Il n'y a pas encore. Il n'y a pas d'entrée parce qu'il a des poids de vision et de trouble. Donc on préfère l'hc8 plutôt que de rouler. Ce serait mieux. Et puis il y en a qui n'ont pas mis en réveil en route. L'autre qui n'y a pas aussi, c'est trop beau, etc. Donc c'est bon grave. Sauf que, bon, on a 50 pouvoirs. On s'en sert à ma mère. Sachez que s'il y en a qui veulent les voir, je les ai tous sur mon téléphone. Ça ne les apprime pas non plus. Si vous voulez contester, c'est bon bon. Donc voici le petit compte-rendu moral. On vous rappelle ce qui a été fait un peu dans l'année. Donc on commence en février. Richard, bonjour. Ça commence en février 2023. On a Simon de Bire. La compagnie de Patrice Le Bonnier. Qui a fait le nom de documents. Sur le Maestro, l'Alegro et le Sopralon. Donc on s'aperçoit maintenant, avec les tendances de balades avec machines anciennes, que tous ces documents, ça intéresse plein de gens. Et c'est bien... On avait été avec Richard, je crois. J'ai récupéré les documents de Maestro. Ensemble, ça ne fait plus. Enfin bon, on a deux belles cantines. Tout ce qui concerne les... Et c'est quoi que vous... C'est des plans ? C'est quoi ? Des plans, les manuels, les dossiers, les tests. Bon, on a pas mis les dents. Nous, on récupère, on est à l'abri. Et... Ça y est, il y a... Un jour, on va mettre ça dans des archives. Et à disposition. Après, on passe directement au mois de mai. Ben là, c'est un peu critique pour nous. Parce que déjà, on a du mal à sauvegarder le matos. Mais là, il a fallu se battre contre la FED, qui a détruit du matos. Donc, Richard était aussi avec moi. Franchement, lui, ça lui a torduit les tripouilles. Moi aussi. Vu que si on avait eu Pérot et je sais pas qui, les décideurs, sous le nez, je pense que ça aurait pu dégénérer assez rapidement. Parce que, ben, Richard comme moi, on est souvent sur la route pour récupérer du matériel. Et on a été en Suisse, on a été en Belgique. Et il faut essayer d'imaginer un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que souvent, on est parti de chez les gens qui nous faisaient des dons. Et ils nous donnent leur matériel. Et quand on part, ils pleurent. Donc, le dire comme ça, dans une conversation, c'est une chose. Le vivre s'en est une autre. Et s'apercevoir qu'à Blois, toute une partie du matériel qui était entre les deux conteneurs, a été spolié, piranisé, découpé, détruit. Que quelqu'un a été mandaté. C'est même pas à cette personne-là qu'on reproche quelque chose. Mais il a été mandaté par une équipe qui lui a dit, écoute, tout ce qui est entre les deux conteneurs, tu le prends, tu en fais ce que tu veux. Donc, concrètement, nous, on l'a appris huit jours après par quelqu'un du terrain qui est très, très connu. Et qui nous a dit, tu devrais vérifier ce qui se passe avec le matériel. Et je crois que c'est mal parti. Et effectivement, sur le site des Viodem, on pourrait trouver trace de tout ça. On a fait des photos. Il y a eu des machines qui étaient dures à démonter. Oui, de peur. Des coups de bardou, des fonds du verre qu'on ne trouve plus maintenant. Un unique, des tout comme ça. Comme ils étaient difficiles à démonter, ils ont été tronçonnés. Et ce qui était démontable aurait été mis de côté. Heureusement, la personne qu'on a été voir qui avait mis ça de côté, mais dans l'attente de le mettre à la poubelle, bien prenant un petit peu le contexte, nous a proposé de récupérer ce qu'on voulait. Donc, on n'a pas tardé en disant que ça ne part pas encore à nouveau en brille. Donc, on y a retourné avec Richard. On a récupéré six ou sept moteurs. Sachant qu'autour de ces six ou sept moteurs, il y avait des machines qu'on n'a pas pu récupérer. On a récupéré quelques tubes, deux wind-upers, une cellule de Chikinox. Et puis, le gars en question, qui a fait la destruction, a gardé un chariot pendulaire qu'on avait été chercher en Suisse, qui était quasiment l'état neuf. Parce que lui, il a trouvé que c'était simple à le garder. Mais on a gardé un avenir à lui en tout cas. Par contre, aux autres, je ne sais pas si l'équipe fédérale comptait laisser une trace intéressante pour l'histoire. Mais là, c'est le pire message qu'on ait jamais eu concernant notre fédération. Après, on passe à pluguer. Le 6 juin, on nous donne un biplume, qui nous a été livré par Serge Roquet. Le 26 août, on a récupéré un Zener 701 avec son moteur de 112, son tableau de bord. Bon, la machine a fini sur le dos. Elle est à réparer, mais elle est réparable. Il faut du courage, évidemment. Mais on nous l'a donné. Elle est complète. Le 8 avril, comme c'était dernièrement, on a été récupérer un patrilor. Bon, notre trésorier Pierre Guellet, je me suis dit, il a arrêté d'aller chercher des machines. J'ai vu Pierre un patrilor. Moi, les derniers patrilors que j'ai vus, j'ai vus quand ils étaient neufs, avec Monsieur de Candé dans le secteur de Candé. Il y avait un film FR3 qui était passé là-dessus. Et ceux que j'ai revus après, ils étaient transformés en supports de manches à air ou en étendoirs pour le linge. Donc là, une première main, gardée dans le langar, complète. L'embolage est pas mal. Et donc, on a ça dans nos trucs à Saint-Gomer. Donc ça, c'est déjà pour moi. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu à signaler ? Bon, c'est plus à titre personnel. Moi, j'ai participé au Grand Prix de France qu'a fait Christophe Gouillon. Moi, j'apprécie ce qu'il fait. Après, on va voir comment ça s'organise pour l'avenir. Mais c'était... Le premier avait eu lieu il y a 40 ans. Donc, je me suis dit que le troisième ne le ferait pas. Mais le deuxième, c'était intéressant. Et on a retrouvé un peu le même esprit avec l'accueil en faisant un tour de France qui était vraiment assez large. Le point sur le stockage. Donc, le envers est bientôt plein. Pierre est content. On va arrêter les marchés des pécades. Mais on peut peut-être encore deux ou trois démontées. Donc, nous devons encore remonter le premier autogire d'Alain Dreyer qui a été notre premier président. Jean-Christophe Ghibert nous a apporté il y a un mois le retour. Il avait une remorque qui n'était pas assez large pour mettre l'autogire dessus. L'autogire est chez Denise Lacotte. Et donc, il m'a dit que la prochaine occasion de venir dans la région, il nous a apporté l'autogire. Alors là, c'est pareil, je dis à Pierre, on ne peut pas refuser l'autogire d'Alain Dreyer. Il y a toujours des bons petits. Bon, il y a peut-être en vue aussi un... On doit nous apporter. Mais de toute façon, quand c'est plein, c'est plein, Pierre. On doit nous apporter un... Ça s'appelle un R-Thermer, c'est un amphibie. Et on a aussi un quick à récupérer, un quick mono. Ne travaillez pas, Richard. Un quick mono qui est en super étac à juste 70 heures. Et qui comme d'habitude, juste à côté, à l'autre du sommet. Et qui t'a parlé de la voiture... Bon, la voiture volante, ça fait déjà un certain temps. Ah, d'accord. C'est pas que l'air rentrée cette année, non ? Non, l'an dernier. Ok. Le point sur le projet musée. On déploie l'arrêt, mais on avance pas fort. Châteaudin, on fait les canards. Parce que Châteaudin, il y a énormément de place, mais ils ont énormément de problèmes. Ils ont pris même à gérer les frais et puis les problèmes politiques, évidemment. Vous imaginez bien que c'est à eu et à dire sur la gestion de ces aéroports. Il va y avoir du photovoltaïque. Ils veulent mettre aussi des entreprises, mais ça ne prend pas les rues. Ils veulent mettre des appareils basés, mais ce n'est pas évident. Il y a plein de langars à refaire qui sont plus prudents. Donc, pour le moment, on fait un peu les canards. On ne leur pose pas de questions, d'autant qu'on a chez eux, dans des locaux communaux, 7 m3, des archives, des éditions rédives. Donc, il y a énormément de matériel, des diapos, tout ce qu'on a pu récupérer chez René-Gradon, à l'époque, à côté de Paris. L'autre terrain, Tours Saint-Saphorien, on avait une réunion le 15 décembre 2023, on y a été. On ne comprend pas grand-chose. C'est un peu en tournant. On se délai après chaque fois. Soit les élus, soit les militaires nous demandent de nous déplacer, ils y aller, qui nous ont bien compris qu'on était une association, qu'on n'avait pas les moyens. Et puis toujours, au milieu de chaque réunion, « mais vous pourriez mettre combien après comme loyer ? » Nous, ce qu'on peut apporter comme financement, c'est de quoi restaurer, de quoi fonctionner nous-mêmes. Mais évidemment, si on a besoin de, on va dire, 3000 m2 de hangar, je comprends bien que c'est de l'argent immobilisé. Mais si on n'arrive pas à faire passer l'idée qu'on apporte une âme, éventuellement un terrain, une dynamique, un esprit, mais bon, on est très mauvais sûrement pour le faire passer. Il faut qu'on trouve des gens qui réveillent un peu cette idée. Mais quand on regarde Châteaudin, ils en auraient bien besoin, parce que ce n'est pas vivant. C'est très compliqué d'accéder. Tour Saint-Saforien, c'est aussi très compliqué d'accéder, au point où on s'est dit que ce n'était pas forcément une meilleure idée que d'être sur un gros terrain comme ça, puisque pour accéder, il y a un pas, après il faut faire 2 km pour aller au hangar qui est concerné. Donc pour faire venir des jeunes, déjà le terrain est excentré, c'est pas... Bon, on attend la réponse, mais à chaque fois il faut les harceler. Donc c'est un peu une espèce de réponse, mais je n'apprécie pas trop cette façon de travailler. Tour Saint-Saforien, on a Laurent qui suit le dossier. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est un terrain accessible facilement, et où le maire a déjà fait installer des hangars photovoltaïques, et ça a permis de vider une partie des hangars. Et peut-être qu'il ferait de nouveaux hangars photovoltaïques pour déplacer le club avion, ce qui permettrait de récupérer le club avion. Mais bon, tout ça, c'est toujours, avec des délais, toujours un petit peu long. Il faut au moins 2 ans avant tout ça se mettre en place. Le dernier truc en date, je me suis réveillé une nuit en me disant « Mais pourquoi je n'écris pas à Stéphane Bern ? » Puisqu'il habite à Liban, d'ici. Donc je lui ai fait un dossier à la mairie, à sa maison, où il a un musée d'école militaire, des e-mails. Et les coups de vol, 8 jours après, on va voir avec Brigitte une petite expo d'artistes et d'artisans de genre. Et on s'aperçoit que Stéphane Bern était là pour inaugurer l'expo. Donc je me suis dit, je vais me le prendre aussi. Et je lui ai réexpliqué le projet. Et bon, il n'est pas enthousiaspé par l'UNM puisqu'il en a fait une fois, il a fermé les yeux tout le temps et il faisait le cœur. Mais je lui ai surtout mis en avant que nous, on avait une idée qui était sympa et que si lui, il l'a véhiculé, ça devenait une idée géniale et lumineuse. Donc on ne sait jamais. Pourquoi pas ? Il y a aussi, il m'a eu parlé, François, d'un gars qui voulait faire un article sur l'association. C'est quelle revue, ça ? Le Perche, ouais, il va t'appeler. Ouais, c'est un journal du coin. Perche Mag ou Mag Perche. Magazine. Donc tout est bon, on essaye en permanence de faire savoir qu'on a quelque chose. Il y a un novembre qui est décédé, Jean-Bernard Arraïsquin, qui est décédé il y a combien ? Le 9 avril. Donc j'ai été aux obsèques. Et aux obsèques, je suis tombé sur Michel Barry. Je ne sais pas si pour beaucoup ça dit quelque chose. Michel Barry, c'est un concepteur de la sourisette et de la souris bulle. Il a écrit pendant longtemps qu'on n'avait pas revu. Il a des tas de qualifications. Il a un CV impressionnant. Et en discutant un peu de ce projet, il m'a indiqué que lui, il est dans un club maintenant à Saint-Julien. C'est au-dessus de, bah à côté du Moj, c'est pas très loin. Et c'était un général qui gérait un peu l'association. Très ouvert sur les jeunes et très ouvert sur l'aviation ultra légère. Donc il pensait que ça pouvait l'intéresser. Bon là, on doit voir, poursuivre. Pour le moment où il a le dossier, il a des petits films qui font voir ce que ça peut être un petit musée. Puisqu'on a fait ça ici. C'est peut-être la meilleure solution. C'est de trouver des gens... Et moi, je pense qu'aussi, il y a eu une des solutions envisageables. C'est celle qu'on avait commencé à mettre en place avec Dominique Méreuse à l'époque. Qui était de financer, d'autofinancer un musée. A l'époque, la FED avait besoin de lieux de stockage pour ses archives. Bon, entre temps, elle a acheté un local sur Paris qui avait coupé la peau du cul. Et l'idée qu'il y avait eu, mais bon après Dominique a été valade, c'était de financer un hangar qui aurait été sur bois. 500 mètres carrés, voire 2000 mètres carrés. Dans lesquels il y aurait des archives fédérales dedans. Il y aurait un bureau permanent de la FED dedans. Qui permettrait à la fois d'avoir une équipe quand il y a des événements comme le rassemblement de gloire. Ou des championnats. Et puis, pourquoi pas, d'y greffer dessus, amuser avec des stages pour faire venir des jeunes, pour restaurer des appareils. Je pense que ça reste une option qui est financièrement jouable. Comme elle avait été prévue avec Dominique, c'était de dire une année, on va demander à augmenter la cotisation de 10 euros. Et puis, on verra ce que ça donne. Les trois quarts des gens vont gueuler parce que, qu'il y a 10 euros, c'est une pratique qui demande quand même un petit peu de monnaie. Mais c'était une façon de gérer le truc nous-mêmes. Tout en faisant appel à, je suppose, des subventions à l'éternat, à l'essai sport. Aussi petite soit-elle, il doit y avoir des possibilités d'être aidé dans un grand sens-là. Donc ça, après, Pierre-Emmanuel, je ne vais pas présenter. Il y a Pierre-Emmanuel Leclerc qui nous parlera tout à l'heure. Qui présente une liste d'oppositions ou différences. Qui n'est pas de repositions, elle ne présente pas du tout la même chose. D'un mouvement ULM 2025. Et qui va se présenter avec d'autres amis. Aux élections électives du 14 décembre de cette année. Il y a un petit carnet, un peu de tristesse quand même pour cette année. Le carnet gris et la fin de vol moteur en 2023. C'est-à-dire qu'on n'a plus de revue papier à part à Viasport. Mais c'est le post-contrent de commerce essentiel qui sort des infos sur l'ULM. Et le carnet noir. Donc on a quand même perdu Alain Greyer le 27 mai. Didier Delpêche aussi qui a eu un accident d'ULM au mois d'août. Et Jean Bernard de maladie au mois d'août. Les projets pour l'année qui viennent. Donc je pense qu'on est presque au bout du projet qu'on avait initié avec Pierre. C'était de sécuriser nos stocks. Donc on a prangé. On a gagné de la place. Ça a pu en mettre d'autres. Un jour, si vous avez le temps, on ira. Sinon on fera un film. Bon, honnêtement, c'est chargé. Quand on veut aller dans un poste. Donc des fois, j'ai des messages de gens qui demandent des pièces. Et puis après, qui nous tapent sur la tronche. Je pense à deux, trois qui sont un peu connus dans le milieu. C'est aussi alerte à demander, qui n'a pas aidé du tout dans le projet qu'on peut avoir. Donc, il y a en deux questions d'une part, pour le moment, de démonter le matériel qu'on a. Ce n'est pas l'objectif de ce qu'on a fait. L'objectif de ce qu'on a fait, c'est de mettre de côté ce qu'on vient de finir. Et dans un prochain temps, de s'installer quelque part. De remettre en état ce qu'il est possible de remettre en état. Et tout ce qui n'est pas intéressant à remettre en état. Parce que trop de frais ou trop de pièces manquantes. Ce sera de les stocker. Et effectivement, de les mettre à disposition des menteuses acquéreurs. Qui ont un wheel hopper, un chiquidoc, ce qu'on veut. Ce qui permettra aussi à l'association de fonctionner et d'avoir des rentrées d'argent. Et ça, je pense qu'il y a énormément à développer. Et c'est ce qui m'inquiète, à m'apercevoir qu'on n'a plus de place. C'est qu'on continue de proposer des machines. On m'en a encore proposé une, surtout eux, il y a 10 jours. Et pour tout le monde, je n'ai pas de solution. Et je crains fort, puisqu'on ne les récupère pas. Ça parte à la déchetterie. C'est déjà arrivé. Ça nous va encore. Donc, voir si les uns et les autres n'ont pas des solutions supplémentaires. Ou on pourrait continuer d'envoyer du matériel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je voulais remercier un petit peu tous ceux qui s'étaient bougés autour de nous cette année. Pierre, comme vous l'avez dit, Richard. Éric Pascal qui n'est pas là. Il y avait un repas préparé aujourd'hui. Laurent et Renée qui sont absents. Pierre quitte ses fonctions de trésorier. Bon, il y en a un qui est prêt à endosser la charge, on va dire. François qui est là. Mais s'il y en a d'autres qui veulent se présenter, il n'y a pas de problème. Moi, je passe ma place aussi à qui la veut. Ça bouchonne. Anthony ? Que n'êtes plus en fait ? Bon, n'hésitez pas. Il a dit oui. Il a dit oui. Bon, on procédera au vote. Je m'y recolle tant qu'il n'y a pas une solution pérenne pour prendre la suite. Et puis aussi, il fallait qu'on fasse un article sur la modification des statuts. Donc, ça permet d'avoir, pour les gens qui font des dons, ça permet d'avoir une déclaration des impôts et de récupérer, je ne sais pas combien, 60%. Et Laurent disait donc, il fallait qu'on intègre dans le statut. Les VEUDEM est une association de loi 1901 à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, culturel et mise en valeur du patrimoine. Elle se positionne donc dans une dimension d'intérêt général. Et l'association a pour but que la préservation et la conservation du patrimoine est en noté. Donc ça, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on le vote. Bon, je pense que tout le monde est d'accord, enfin vous le direz. Si vous n'êtes pas d'accord, ça permet... Ce qui est le cas, tous les ans, on a des gens qui filent 100€, 50€, plus que l'adhésion au normage. Ça permettrait de faire un rescrit, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis qu'ils récupèrent des sous. Voilà, on a fait le tour du rapport moral. Vous avez des questions ? Est-ce qu'on peut faire un petit tour pour se présenter ? Je ne sais pas, tu connais tout le monde, mais... Non, je ne connais pas tout le monde. Ah bon ? Ben vas-y, commence par toi ! Ah merde ! Bon, François, je m'appelle François. Je suis un jeune pilote ULM, puisque ça fait... J'ai été breveté il y a 13-14 ans. D'abord avec un... sur un train trécycle, un écolo junior. Et puis là, je viens avec un Navi Flyer qui est là. Actuellement en formation avec Guy, pour apprendre à le poser et à décoller avec. Voilà. Parallèlement à ça, je fais de la musique, je suis musicien. Et voilà. Et j'invite à une 3 minutes d'ici. Ok. Moi, c'est en venir. Donc, jeune pilote aussi. Depuis quelques années, formé par Guy. Enfin, moi aussi j'ai besoin d'aider d'ici. Mais... Enfin, voilà. Je vole avec un MCR. Voilà. Pierre. Moi, je suis le trésorier. Et j'essaye actuellement de limiter l'arrivée des machines, j'avoue. Je parle d'une histoire de prix, puisque toute façon, on a le loyer du bâtiment. C'est qu'un jour, il ne faut pas oublier qu'un jour, on déménagera, j'espère. Et là, ça sera chaud. Très chaud. 35 machines dans le filet là-bas. Il va falloir les emmener. Donc, c'est pour ça que je pense que, pour l'instant, il faut qu'on les a bloquées, quoi. Sans oublier les articles qu'on a logés à Chapadon. Au deuxième ou troisième étage, là. Chez ma famille arrière. Si un jour, vous les enlevez, là aussi, il faudra des bras, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'attention, quoi. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. Donc, moi, je suis basé ici depuis une trentaine d'années. Je fais partie de l'eau. Je fais partie de l'eau, effectivement. Et je vois l'actuellement sur un savana, mais avec l'aide de vie, parce que j'ai changé souvent de machine, mais à chaque fois, quelques difficultés pour les reprendre en main. Donc là, le savana, pour l'instant, c'est un peu difficile. Voilà. Et moi, j'habite au sable de l'eau. Donc, je ne suis pas toujours là. C'est à côté. C'est à côté, oui. Ça m'appelle Richard Pio, voilà. C'est à côté. 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 Et puis, on récupère les machines. Voilà. Il n'y a pas envie de voir, d'ailleurs. Voilà. Je lui pique sa caisse. Ouais. On travaille bien. Arrête. Non, 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 non. C'est Jean-Luc et je prépare le brevet. Je suis vraiment au stade zéro de l'OM et Guy m'a fait faire une très jolie balade à l'automne et ça m'a donné envie de m'y mettre. Tu apprends sur bloc ? Pour l'instant je suis en train de préparer le brevet sur les livres, mais effectivement bloc quoi ce sera pratique parce que j'ai une maison dans le père Jean-Domoy donc c'est pas très loin de faire le brevet. Moi c'est Pablo, le pilote depuis trois ans je crois. Je viens de vendre mon bateau parce que j'arrivais plus à rentrer dedans et je viens d'acheter un coup de cinéma. que je suis en train de retâter avec les Budi et les Allos Potas. Voilà, ancien ingénieur du son à la retraite. Pas tellement ? Oui, pas tellement. Je participe à plusieurs associations dont une qui s'appelle Perchecom et qui fait des films associatifs. On est au cinquième bon métrage dans la région, surtout dans la région, sur la résistance à la région. Enfin bref. Voilà. C'est tout suivant. Donc Henri, je suis basé au centre de la vendettaire au Chirion. Je suis en ninja et puis en tenduiaire d'ETA et je profite depuis 84. Avec moi ? Alors moi je suis Jean-Noël, j'habite à Transilvie, il y a trois heures et demi d'ici. Donc je suis pilote et instructeur dans trois axes. Je vole depuis 2010. Donc ce sont des années que je vous suis, même avant d'être pilote, je suivais les vieux Deb. C'est là, je ne sais pas comment je fondais. J'ai suivi les aventures d'un ancien membre que vous aviez, qui avait un Albatros aussi. Il avait son appareil chez lui, la mère. Et donc voilà. Donc je suis, j'adore les vieilles machines. J'ai sept vieilles machines. J'ai un peu ce truc, je récupère aussi, je n'achète pas. Enfin, je n'achète des trucs. Et à un moment là, je n'ai plus de place. Donc j'arrive. Les sept, il y en a qu'un qui ne vole pas, c'est le coup du ciel. Donc tous les autres, ils volent. Le coup du ciel, j'ai été récupéré à Auxerre parce qu'ils allaient le mettre à la déchetterie. J'ai demandé à prendre la photo, il m'a dit si tu peux, tu le prends, parce qu'au moment, il faut la déchetterie. Donc j'ai récupéré, voilà. Donc du coup, voilà, je n'ai plus de place. Et puis voilà, je n'ai plus de place. Pierre-Elan-Huel, Leclerc, donc j'habite juste à te plier, en Ardèche. Là, je suis en Bretagne, c'est un des bureaux salariés. Et donc voilà, je vole depuis 94, ça fait 30 ans depuis mars, voilà. En port de lumière d'abord, et puis après en trois axes. J'ai été d'ailleurs professionnel entre 2001 et 2013, j'avais une école du Hélène à Monténard. Et puis voilà, je pars avec toi de la suite après. Donc il y a un petit truc quand même qui nous touche, tu as été importateur, le dernier importateur. Oui, le dernier importateur pour Shiver pendant 3-4 ans. Je suis allé à Temekula, je l'ai rencontré. Et puis voilà, j'ai appris que ça s'était arrêté, c'était quoi en 2017, il me semble, non ? Un petit faire repartir. Ouais, on compte sur toi. Je vous laisse là, si vous voulez. Il n'y a pas parlé, il n'y a pas parlé. Je voulais passer d'interçu. Donc la première fois, moi j'avais au BVF la semaine dernière, c'est tout nouveau. Moi j'ai appris à piloter, je commence en 2021, j'ai eu mon brevet en 2022, donc je suis tout jeune pilote. Et j'étais donc formé par Denis Adreux. Donc Denis et Denis Arlette, et puis Nicolas, ma fille équipe qui est avec eux. Et puis moi je suis arrivé en fait dans l'UM par hasard, parce qu'en fait ma femme m'a payé une session pilotage comme ça, un universel. Et puis je lui ai dit en rentrant que je voulais faire quoi. Tu n'aurais pas dû. Voilà, c'est tout cas non, parce que j'ai lâché. Et puis voilà, autrement, je devais travailler aussi à la gazette de l'ULM. Enfin c'est une gazette qu'on a mis en place avec une petite équipe comme ça. Et puis... Les gazettes qu'on vit ? Bon c'est la gazette de l'ULM, c'est une gazette qui est en ligne en fait sur Internet. Ah ! Parce qu'en fait il y a de moins en moins de 13 papiers, et puis au niveau de l'ULM il n'y a pas tant que ça de... Ah oui, c'est Guillon qui avait dans ses seins. Ouais, mais après il nous a laissé. Ah d'accord. J'ai un truc un peu... Bon tantôt, il y a son nom, il y a un peu. Et puis voilà, mon antique perso, bah bon, moi je suis un ancien marrant, je suis dans la Marine Nationale, je suis Bresto en fait, je suis breton ou pas. Et puis... Et puis là je travaillais au Gistard des Armiers à Versailles. J'ai mis ta marche aux aise, c'est à côté de Drôme, c'est la guerre dont je devais faire ça. Voilà, et puis je compte peut-être s'il va passer ma qualité d'autogir avec Denis, Dès que son plus fait sera... Dès qu'il sera guéri, quoi. Donc voilà, on en sort tous les projets. Et moi je ne savais pas d'aide, je compte faire un article, de toute façon, pour les lieux d'oeuvre, je l'ai donné. Donc, pas oublier... D'études... C'est ça. Un ministre paré... Des endroits... Des endroits... Voilà, des grands endroits en fait, c'est-à-dire. Mais sur le fond... Enfin, le déjeunement, consentiment... Pour l'instant, on n'a plus de l'abonnée, mais ça... Comme ça... Mais je suis... Je reste étonné que nos politiques... On a eu des réunions à la maison avec des présidents comme comme, avec des élus, des députés, des machins, des milieux... Je reste étonné qu'il n'y en ait pas encore un qui ait saisi l'intérêt qu'il y avait à défendre une activité comme ça. Parce que, d'une part, l'aviation, ça a toujours intéressé quelqu'un. Deuxièmement, il n'y a pas de musée européen vivant existant. Il y en a, d'une part. Il y a des tas de terrain où il y a un petit truc accroché au plafond. Mais d'une part, ça existe. Et puis, on n'a pas non plus cet esprit, comme on est Anglais, d'un musée vivant. D'ailleurs, on a été, Pablo, on y a été, à Duxford. Au milieu du musée, vous avez plusieurs zones de travail où des gens, en jeune, vieux, se transmettent un savoir. Ou vous pouvez les interpeller pour dire, tiens, c'est quoi ? Et là, on est en train de faire de la tournerie, ou du mastigage de moins moteur. Donc, je reste étonné qu'il n'y ait pas d'élus. Même Stéphane Merne, qui est habité au patrimoine, peut-être qu'il en voit trop, quoi. Mais se dire, pour une région, ça peut être un vecteur de développement du chorisme. Ça me... ça me trouve que je... Ça vous laisse, ça là ? Arrêtez aller, t'as déjà tenté un peu ? Ça ne vous intéresse pas du tout ? Alors maintenant, on est dans l'option, c'est celui qui te dit qui le fait. Rires Rires Parce qu'en réalité, non, c'est pour leur contre-mer, surtout que je ne l'étais pas faté, si tu veux. Mais on l'avait fait à une époque avec Angers Marseille et Christian Ravel. Quand moi, j'avais déjà 4-5 machines que je trimballais, et puis je m'étais dit, bon, je n'en ferais jamais rien. Et j'avais fait à Angers Marseille, est-ce que vous voulez les récupérer ? Parce que c'est un cas là, personne. Il les avait récupérées. Et 4-5 ans plus tard, je me suis réveillé. Alors, quand on a eu cette idée de... Je veux dire, il faut préserver le patrimoine. Et je lui ai dit, bon, en fait, le matériel que vous avez payé... Mais tu viens quand tu veux, il m'a dit. Parce qu'on a mis le potet, parce qu'on trouve insupportable que ce soit détruit. Mais il dit, nous, on est débordés déjà, parce qu'on a une agression classique légère, sans avoir à s'occuper de l'U.L. Et pour eux, bon, on a des copains qui ont été dernièrement, qui ont visité les stocks. Les stocks, ils sont pleins à ras la gueule. Donc, il n'y a pas de structure, si tu veux, actuellement, prête à récupérer quoi que ce soit. Si ce n'est pour dire, bon, on n'aurait pas d'aide. L'idéal, ce serait l'engard de loi. Oui, ce serait bien, parce que toi, il se passe des choses. Mais après, ça ne peut être pas... Si, il y a une équipe dynamique, on est partant pour aider. Et là, je vous mets... Ceux qui veulent consulter, c'est la liste où vous la faites passer, du matériel qu'on a à Saint-Gomer. Et puis, j'ai aussi imprimé la liste du matériel dans les mises à loi. Donc, je pense que ce sera intéressant, le jour où il y aura un changement d'éthique fédéral. C'est de faire un état aussi des stocks. Ça va sûrement être triste, parce qu'il y a de tout. Il y a des revues, il y a des freins, il y a des moteurs, il y a des hélices, il y a des machines. Et ils vont monter. Alors, oui, ils en ont des fruits. Pierre, à toi. Je vous fais passer. Vous prenez une feuille et vous passez au papa. Merci. 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 Donc, au final de l'exercice 2023, on a fini avec un état positif de 941 €. Je vous passe les sentiments par rapport à l'exercice précédent. Donc, je vous propose de regarder en détail pour quoi correspond ces 941 €. Il y a une boubrique « Fonctionnement association » où là-dessous j'ai mis les frais bancaires. Alors, petite remarque, les frais bancaires, j'ai un crédit à 30 euros, ça correspond au dernier trimestre, parce que pendant le dernier trimestre, on a été exempté de frais bancaires. Et ça, ça se passe comme ça toute cette année encore. Est-ce que ça pour les associations ? Donc, c'est les banques qui font ça en soutien des associations sportives. Donc, toute l'année 2024, on se passe à une zone de l'année. Ensuite, les adhésions. On a un crédit de 2160 euros, ce qui correspond à 108 adhésions pour année. L'année précédente, en 2022, on était à 104. Donc, vous voyez, c'est ce stade-là. Les dons, 980 euros de dons, divers, parce qu'en fait, il y a probablement de gros dons, j'ai probablement de quelque chose d'important, mais c'est tous les petits dons qui se rajoutent, les petits remissos qui font des grandes adhérents. Et pour 950 en 2022, donc là aussi, quelque chose d'estable. Les PTT, alors ça, c'est les timbres, les étiquettes, des choses comme ça, quand on envoie de la doc ou des choses aux adhérents. La gestion du site internet, 198 euros en débit. C'est la même chose qu'en 2022, il n'y a pas d'augmentation. L'assurance club, pareil, 137 euros, même chose qu'en 2022, pas d'augmentation. Le loyer Saint-Gomer, donc où on stocke nos machines. Alors, là, il y a juste une petite remarque. Le loyer, il est de 1 500 euros. Là, j'ai 1 800 sur cette année, 2023, parce qu'en fait, on avait fait deux chèques. Un chèque de 1 500 et un chèque de 300. Et le chèque de 300, il a été tiré l'année d'après, en 2023, au lieu d'être tiré en 2022. Ce qui fait que je le retrouve ici. Mais en fait, notre loyer est de 1 500. Voilà, donc on finit sur cette rubrique-là, le fonctionnement d'association, à plus 860 euros. L'autre rubrique, fonctionnement d'outre-bas-hausse. Alors, qu'est-ce que je mets là-dedans ? Je mets les écussons, les autocollants. Donc, on n'a que du crédit, 250 euros, parce qu'en fait, on a du socle. Donc, moi, je tiens à pas prendre du stock. Les clés USB, crédit de 148 euros, pareil, on a du stock de l'année d'avance, donc on n'a pas de témoignage. Vol d'initiation baptême, 286 euros. Ce qui correspond à, je crois, 6, je crois que je le prends, c'est sûr, à 6 baptêmes. Je peux intervenir sur les baptêmes ? Ah, tout à fait. Oui. Alors, depuis qu'on a fait la balade cet été dans le sud avec Christophe Bouillon, j'ai rencontré un gars qui a pris la base de Gérard Landry et qui a créé un site qui s'appelle Whitebird Découverte. Donc, en fait, ils vendent sur Internet des vols d'initiation de 20 minutes, une demi-heure, une heure, enfin, il y a plein de trucs. Et ils recrutent des débats, ils me parlent de ça, mais est-ce que tu veux être dans la liste ? Oui, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on s'occupe de rien. Ils trouvent qu'un vol que nous, on facture généralement 50 euros, puis que l'on facture 100, c'est tant pis pour ceux qui sont passés par l'organisme. Mais là, on en a fait jusqu'à maintenant 3 ou 4, on a fait un en entier, j'en ai tous d'autres, près du mois de mai. L'intérêt, c'est que nous, on ne démarche pas spécialement, on voit arriver des gens qui sont... On calait peut-être une base, d'ailleurs, à 10 minutes de chez eux, mais c'est comme ça. Et puis, ça rentre tout seul, ils sont réglos, ils payent des trucs, voilà, il y a ça. Et sur le principe des vols, donc pour le moment, c'est moi qui fais les vols d'initiation. Je ne suis pas contre le fait que d'autres le fassent, mais bon, il faut qu'ils en expriment le souhait. Et que ce soit fait sous ma responsabilité. Et donc, le principe, c'est que moi, je suis bénévole quand je fais ça. Et quand c'est un vol de 20 minutes, je me récupère 10 litres de carburant. C'est la seule chose. Donc, je ne suis pas tout à fait dans la réalité, parce qu'une bécane qui vaut 150 000 balles maintenant, ça coûte quand même cher. Enfin bon, moi, je m'en fous, je suis content de faire voler les champs. Si après, ça peut les faire adhérer au mouvement, c'est pour ça de gagner. Voilà, c'était pour éclaircir à la fois les dépenses et certaines entrées. Voilà, c'est pour ça que sur cette ligne-là, vous avez 96 euros en débit, ça correspond à l'essence. Ensuite, les hélices, hélices propres, on a un crédit de 1650 et on a un débit de 1596. Donc là, encore une fois, c'est en passant par les lieux d'Ève, l'hypropre, c'est une remise de 40%. Donc, les adhérents qui passent par chez nous gagnent ça. Et puis, en contrepartie, nous, on a une... Je crois que c'est 50 euros. Non, c'est 100 euros. Sauf quand c'est Richard. Déjà, on voit bien qu'ils les prennent au prix où on les a. Parce qu'ils ont fait tellement sur tous les plans de participation, déplacement, intervention, réparation, conseil. Mais bon, là, ce coup-là, c'était encore une élite pour toi, ça, je pense. Et tu avais quand même voulu filer 50 balles. C'est pour ça que j'avais 50 balles. Et sinon, c'est que moi, genre, on n'est pas vu en départ, en retour, tu ne fileras 100 balles et puis ça fait un don. Et eux, ça leur fait gagner des sous. Voilà. Et puis, pour finir cette rubrique bar, repas, c'est les 28 euros en débit correspondent à l'AG de l'an dernier. Et le crédit, c'est des boissons, c'est des choses comme ça. Et la remorque, je ne la vois pas dans le... Non, la remorque, c'est sur cette année. Ah, d'accord. J'en avais une remorque énorme. On commençait tous à avoir un peu peur de remorquer. Très pratique, une fois qu'elle a été chargée. Il y a un vrai cerf-volant potentiellement, quoi. Et là, elle a été vendue 5200 euros, je ne sais plus quand, en tant qu'en janvier, prévoyée. Très bien. Très bien. Mais on a toujours des plateaux. C'est moins pratique, mais on a moins peur quand on est en banque. Voilà, donc, cette rubrique sonne à 679 euros positifs. Ensuite, la troisième rubrique que je mets, c'est le projet musée. Voilà, comme vous allez le voir, il n'y a pas de crédit, c'est normal. Donc, transport, 508 euros. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? De la documentation à l'ournier. Le transport du géant. Et puis, essence et péage pour la réunion de Tours en décembre. C'est ça, l'explication des 508 euros. Et on a acheté des caisses, c'est la ligne en dessous, pour 79 euros, des mâles de stockage pour diverses revues, etc. Donc là, on est en négatif de 588 euros. Ce qui fait bien, le total de tout ça, un positif de 941 pour la réunion. Voilà, des questions ? Donc, pour les transports, on est vraiment dans du bénévolat pur et d'humain. C'est-à-dire qu'on prend souvent nos caisses. Le cabinet de Richard. C'est pour souvent, c'est toujours. Ouais, donc en deux ans, il y a eu des fois, à une époque, on louait un four qu'on lit à trois ans. Et quand on s'achète un casque-là, c'est la reprête, c'est pas sur la carte bleue de la sauce. Et que les remboursements, l'idée, c'est qu'on fait le plein avant de partir. Quand on revient et qu'on a fini, on refait le plein, basta. On n'intègre pas. Bon, après, c'est vrai que si on avait énormément de déflachement, on pourrait peut-être faire un sac list pour les entreprises et les associations. On a un barème qui le respecte. Parce que chacun sait qu'est-ce que ça coûte cher, mais au fond, au fond, ça en fonctionne pas. On en dit pas. Et que les gens, j'ai pu voir, a priori, quand on allait et qu'on dormait, cette arrivée ensuite, ils nous accueillaient pour dormir chez eux et ils nous nourrissaient aussi. C'est vraiment content de pouvoir passer la soirée à partir de l'avenir. Voilà, moi, j'ai terminé. S'il n'y a pas de questions. Alors, dans l'ordre, on vote le rapport moral qui est bon. Ça, c'est le rapport public. Donc, on l'adopte. Rapport financier. On est bon. Les statuts, donc la modification, là, on va s'en occuper. Tout le monde est d'accord aussi, là. Pas de problème. Donc, moi, je confirme que je souhaite laisser maintenant la place à l'église. Ah, on peut. La place à présent. La déjette, de voir. Bon, on peut. Donc, on semblerait qu'il y ait que François qui souhaite se présenter. Oui, oui, on va bien pousser. Bien, 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 je suis OK. On t'a pas violé, quand on va. Non, pas du chien. C'était dans la douce et dans l'aspect de la personne. Mais si quelqu'un veut faire tes oreilles à ma place, c'est pas pour moi. Non, alors, c'est bien. Merci, bonsoir. Donc, tu m'apprendras à faire un tableau Excel comme ça. Il y a du blanc, il y a du blanc, et puis c'est bon. OK. Enfin, pour qu'en termes de vue, l'objectif de cette association, c'est de se retrouver sous les dents pour dire, bon, on n'a pas de solution. Il y a un moment, on y pense, on en parle clairement avec ceux qui sont souvent dans les déplacements et impliqués. Bon, après, tu le crois, peut-être, tu le racontes aussi, de savoir comment, si la nouvelle équipe passe, comment on peut envisager la gestion du patrimoine. On a des idées, on est prêts à aider, on n'est pas prêts, évidemment, qu'à critiquer. On a toujours été prêts, même, à se réunir avec Sébastien Perrault, sans gueuler une bonne fois pour toutes et avancer, mais ça n'a jamais été possible. Mais nous, sur le fond, c'est de se dire, dans trois ans, quatre ans, s'il ne s'est rien passé, pourquoi pas proposer ce patrimoine qui est à l'abri. Mais bon, c'est peut-être une éternité, comme ça, de tourner en rond et de le proposer aux Anglais, qui sont beaucoup plus doués que nous, pour conserver, fait comme patrimoine à l'abri, quand on va sur les musées anglais, il y a pratiquement un musée à l'aéronron, ou aux Allemands, ou à un autre pays, enfin, tenter de faire profiter quelqu'un pour que ce musée existe et que ce soit opérationnel, qu'on puisse voir les machines. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ira tout à l'heure faire un petit tour dans le hangar que j'ai gardé, où il y a cinq, six machines. Il faut imaginer ces machines qui ressemblaient à des boubles, ce qui est un peu le cas quand on va faire un tour dans notre lieu de stockage, ça fait curieux, on reconnaît des machines, mais comme elles sont restaurées, ça a quand même de la gueule. Il y en a qui voulaient très mal, donc elles volent toujours mal. Par contre, elles ont toujours une super gueule. Et il y en a qui volent très bien et qui pourraient fonctionner de main pour être utilisées comme des jeunes en recherche de machines pas chères. Voilà. Bon, alors, t'es venu ? Tout le monde est bon ? Bienvenue au plan. Bienvenue au plan. Alors, maintenant, Pierre-Emmanuel, à toi. Ok. Qu'est-ce que tu veux, moi ? On va nous mettre debout sur le plateau. Alors, il y a... Qu'est-ce qu'on va mettre debout ? Il y a beaucoup à dire, en fait. Alors, vous avez fait un petit Excel ? Ça serait du bon figuratif. Alors, en fait, je vais faire un petit historique, mais moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, mais bref. Et j'ai été élu à la Fédération, pour ce que je veux dire, je ne sais plus, mais j'ai été élu à l'âge de 19 ans. Jusqu'à l'âge de 29 ans. Et puis, il est dans le fort, où ça avait tout explosé. Enfin, c'est là, au 29 ans. Et il y avait eu des histoires pas possibles. Bref. Et donc, j'ai fait ces 10 ans. Et puis, après, j'ai arrêté en 2010, je suis professionnel, etc. Et puis, j'ai volé vers mes coins, au loisir. Et puis, j'ai voulu un peu me remettre davantage à voler, il y a un an, un an et demi, ou deux ans, etc. Et puis, je me suis remis un peu mieux dans la Fédération, et je me suis dit, mais on se retrouve 25 ans en arrière, quoi. Il n'y avait pas de problème. Il ne fallait pas forcément les mêmes. Il y avait même bordel. Et un jour, d'ailleurs, Payot m'a dit, sur un réseau, il me dit, mais j'ai l'impression d'être en 98. Et puis, il me dit, ben, il a tout résumé. C'est un peu ça, quoi. Donc, j'ai dit, ben, tiens, voilà, j'ai vu le riche, j'ai grandi. J'ai dit, là, il y a 10 ans, quand j'étais affilié, j'ai fait la commission aux jeunes, des stages de jeunes au CNU, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas monter une équipe ? Donc, aujourd'hui, l'équipe, c'est en train de se monter. Ce n'est pas simple. Vous trouvez la personne qui va s'engager. J'ai des gens qui me disent oui, après qu'ils me disent non, pour diverses raisons. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a du boulot, parce qu'ils se rendent compte que, ben, oui, ils n'auront pas le temps. Parce que Sébastien Perrault mène un peu une campagne contre des gens qui voudraient se présenter aujourd'hui. Donc, ils ne se représentent pas. Il faut être clair avec ça. Donc, il fait appeler, ou il appelle, il fait appeler des gens qui veulent intégrer l'équipe. Bon, on a tout un discours là-dessus. Ce qui fait, en même temps, poser des questions, pourquoi, moi, qui n'ai pas été élu pendant 15 ans, et puis, je n'ai pas fait de mal quand j'étais élu, pourquoi il n'y a pas de présence ? Ça va aller se poser un petit peu des questions, quand même. C'est-à-dire, c'est quoi, le truc ? Il y a des choses à cacher, je ne sais pas, on ne peut pas passer aujourd'hui. Bon, du coup, le sujet n'est pas vraiment là. Et donc, on monte une équipe. On monte une équipe, c'est d'avoir des gens qui n'ont jamais été élus à la fédération, ou il y a longtemps, ou peu, ou voilà, ou qu'on ne peut pas... Donc, des gens qui sont actuellement dans l'équipe, j'évite de les contacter. Par contre, il faut quand même savoir que c'est une élection, ou c'est une élection individuelle, c'est-à-dire que chacun se présente dans un individu. Donc, voilà, ce n'est pas une équipe qui se présente, malheureusement. Et après, il faut essayer de tourner le truc pour dire, voilà, une équipe cohérente qui veut faire quelque chose. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets. Alors, ça va être en mars 2025, décembre 2014, 2024. Il y a eu beaucoup de sujets, de discussions sur le réseau là-dessus, mais en fait, là, ça ne vient pas de la fédération, ça va durer ses sports. Il faut savoir que les élections, ça a lieu normalement dans la loi, c'est basé sur le cycle olympique. Il y a eu des dérives de toutes les fédérations dans ces dernières années. Il y a eu des élections cette année, l'année prochaine, dans deux ans. Donc, GSC Sport a réuni toutes les fédérations en disant, on stoppe, on met tout dans le cadre. C'est le cycle olympique, c'est cette année. Donc, toutes les fédérations doivent faire leur endanger avant le 31 décembre. C'est pour ça que l'Assemblée Générale a fini, elle a été avancée en décembre. Donc, au niveau de l'équipe, en fait, ce que l'on veut faire, ce n'est pas compliqué, c'est de préserver le mouvement ULM, les fondamentaux. Je trouve qu'on a beaucoup laissé tomber le mouvement, on n'utilise plus. Enfin, moi, c'est ce que je remette un petit peu aujourd'hui dans l'ULM. On a quand même, c'est à substituer ça, mais on a affaire à beaucoup de gens qui sont des consommateurs. Et qu'en fait, voilà, on oublie de dire bon ou bien et qui a créé le mouvement et ce qu'ont fait les gens pour arriver à là où on est. Les réseaux sont super violents, les réseaux sociaux, on voit des trucs... C'est pas où j'y vais plus. C'est terrible, en fait, les discours qu'on a, dernièrement, sur 600 kilos, sur plein de choses comme ça. Sur mille. Ils ne veulent pas comprendre. Je ne vais pas partir là-dedans parce que je vais être en deux heures et je vais m'énerver encore. Donc, là, sur le sujet, par contre, du patrimoine, quelque chose dont je ne parle personne aujourd'hui, on est en 2024 et la FEDE devrait commencer à y réfléchir, mais je pense que si on ne sont plus là, c'est qu'on est bientôt sur les 50 ans de l'ULM. Et ça, enfin, voilà, on n'avait pas de sujet. Je me suis dit, merde, on est quand même bientôt sur les 50 ans de l'ULM, il ne serait temps, en effet, de faire quelque chose pour ça. Le projet de Dominique, je n'étais pas au courant, ça, là. Enfin, moi, j'arrête en 2010, alors c'est peut-être un peu après, je ne sais pas. Mais je n'avais pas calculé ce truc-là à l'époque parce que je ne m'intéresse peut-être pas dans ça parce que quand on est à la FEDE, ça ne m'intéresse pas forcément à tous les sujets, ça ne s'occupe de commission, moi, j'ai plutôt des jeunes. Et en fait, donc, cette histoire de dire, on va sur un terrain, on met le stock avec un salarié de la fédération qui gère le stock, et maintenant, qui pourrait gérer un bâtiment où il y aurait un patrimoine qui serait là, et là, en fait, moi, j'avais plutôt vu autre chose, parce que j'ai réfléchi un peu suite à l'OEI, et je me disais finalement, je ne sais pas si vous suivez un peu d'autres fédérations, c'est par exemple la fédération française de planeurs, la FFVD, ça s'appelle la FFVN1, ça s'appelle la FFP, il y a, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, là, ils avaient leur siège à Paris, et ils se sont barrés. C'est ce qu'on dit. Pour les histoires de frais, le problème de recrutement, enfin, c'est dur de recruter, les gens qui sont dans une fédération salariée, on ne leur file pas 5 000 bains par mois, quoi, enfin, clairement, ce n'est pas des gros salaires, donc ce n'est pas forcément hyper facile de recruter dans le région parisienne, les frais liés au déplacement, etc. J'ai appris Chargenton, je ne suis pas, moi, je suis un peu sur le public, mais j'ai appris Chargenton, donc, quand je me suis remis là-dedans, Chargenton, c'est le bâtiment, enfin, c'est la ville de Chargenton qui touche les Ongles-Forts, où ils n'ont plus le bâtiment qu'au stock, qui finalement est à 3, 2, 3 kilomètres du siège, où je me dis, mais j'imagine, donc, il y a un mec qui parle du siège, parce qu'il y a un mec qui a commandé 3 t-shirts, il va chercher les 3 t-shirts, il revient pour les envoyer, on est un peu dans un truc délire encore, et finalement, je me disais, ce siège qui a toujours un peu été question de dire, mais dans le fort, il est un peu excentré, etc., donc là, on a FFP qui dénaît, qui avait tous ses locaux à Saint-Aubon, près de Sistoran, dans le sud, donc ils ont déménagé, eux, dans le centre national. Moi, j'ai été en Ardèche, il y avait la fédération de Pétanque, qui était à Marseille, et ils ont dit, on va déménager, justement, pour ces histoires de coups, etc., dans les grandes antropoles, ils vont déménager à 5 membres de chez moi, dans un village en Ardèche, en Chumarac. Ils déménagent en Chumarac. Et là, tout le monde hallucine, on a la fédération de Pétanque, qui est un gros truc en France, déménage, je m'arrête dans un village, parce que plus accessible, plus facile, moins de frais, enfin, voilà, quand il faut réunir 50 personnes à Marseille, c'est pas le même coût, voilà. Donc, finalement, c'était de dire, il y a le siège, il y a ce stock à Charenton, c'est un patrimoine immobilier et financier, là, c'est fini. La première idée, c'était de dire, pourquoi pas, en fait, finalement, ce truc, pourquoi pas vendre tout ça ? Et puis, acheter le département carrément, après. Non, mais avec un truc à Paris, il y a un petit peu de lâche. Alors, je crois que là, ça serait, le Charenton, plus la fédé, ça correspond à 700 000 euros. Je vais regarder sur les comptes, en fait. Tu as ça, tu vas dans une région, dans un département, qui dit, voilà, on veut déplacer une fédération, une région, un département, là, ils sont fanats. Là, ça, c'est... D'aller voir une région, un département, dire, on veut déplacer la fédération pour être sur un terrain, il faut que le terrain soit sécurisé, il ne faut pas que le terrain soit menacé par les écologiens, je ne sais qui. De dire, on va voir une région, un département, on veut nager, on veut installer, on va planter la fédération sur tel terrain, sur un terrain qu'on cherche, avec un accès un peu, quand même, facile, au moins un train, pas très loin, etc. Ça, c'est un vrai levier pour derrière, la région ou un département mettre le coup. C'est vrai qu'on peut facilement, à mon avis, sans trop de difficulté, arriver à avoir un budget de 2 millions 5, 2 millions, c'est un truc comme ça, quoi. Et je me suis dit, ça, ça serait top. C'est-à-dire un terrain où il y a des bâtiments avec la fédération, avec la gestion du toque, etc., avec, comme disait Dominique, pourquoi pas, des réunions d'équipes de France, de stages jeunes, refaire une espèce de, enfin, ça ne s'est pas comme ça, mais une espèce de clume, comme à l'époque, comme à Didier, et la part de formation, vraiment centré sur tous les jeux et ça. Et à côté, ben voilà, un musée, un musée de, un côté rare, un endroit, un musée du, 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 du patrimoine, de vie, de l'emploi vivant. Avec de la reste, c'est ça le dégoût. Enfin, moi, je vais les stylés là, je m'ai parlé aux gens qui ont boss là, qui préparent du programme extra, et ben, ils sont tous fans, en fait. parce que finalement, ce siège, l'aménon à le fort, c'est triste. Hein ? Il est très triste. Il n'est pas très bien. Il y a des trois côtes extérieures, mais bon, c'est pas parfait, on s'en fout, en fait. Il y a beaucoup de réunions, il y a déjà assez star, mais c'est pas le sujet, enfin, c'est pas ça qui empêche de faire avancer les choses. Après, c'est triste, les réunions, elles sont dans une cave, donc, on conne ça, on est dans une cave, on est dans une cave, on est dans une cave. Mais, il ne faut pas être attaché à ce truc, parce que c'est un bâtiment qui n'a pas d'histoire. On n'est pas sur un air au club de France, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas d'histoire. Il y avait l'ancienne base militaire de Châteaudan, il cherche des joues. Après, le terrain, je ne sais pas comme ça. Ça, je ne sais pas le terrain. Et puis moi, je ne suis pas élu, donc je ne sais rien sur moi. Il y a plein de rouges, c'est une base qui est désaffectée, disons, il y a des terres, il y en a, il y en a. C'est pas malgré ça. Ce qu'il faut, c'est un cas pour les gens qui viennent en vol, en auto-information, ce n'est pas qu'il y a de contrôle, etc. Je pense que là, c'est déjà, on restreint un truc. Mais est-ce que le statut va être changé au niveau de la fiscale ? Oui, c'est possible. Et puis c'est mieux, c'est un accès train proximité quand même. Quand je dis à proximité, c'est pas trop trop loin, pour que les gens puissent venir aussi facilement. Voilà, au sujet, je vais utiliser ça pour être sympa de la femme. J'ignorais que Doric avait un peu, enfin, un début d'idée comme ça. C'était l'occasion d'un tour de France UGAEN, on s'était retrouvés dans le centre de la France et était lancé déjà l'idée du MUM, mais qui n'a rien à voir avec le mondial. C'était un musée et j'avais chopé à l'arrivée d'une étape et en lui disant il faut qu'on revoie cette idée, c'est pas réalisable puisqu'on était partis, c'est Sébastien Perrault qui a cligné cette idée. Il n'avait pas en tout cas en Angers, une histoire d'en Angers, Perrault ? Non, non, c'était à façure Blois, ça avait été marrant sur Blois, mais ça coûtait des millions d'euros et c'était pas réalisé. Alors après, on se braque sur Blois, c'est déjà qu'on va faire quelque chose à voir, ça peut se faire à Blois, mais... un truc un peu central. Moi, Blois, pour moi, c'est un champ où il est vraiment de champs, c'est un caillou, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme, etc. Enfin, on va comme ça, moi, je ne dis pas qu'il faut aller dans un terrain comme 111, on a tous des souvenirs de 111 au bar, l'époque qui est passée, mais je pense qu'il faut y avoir juste le milieu avec un peu plus d'âme, à Blois. Moi, je ne trouve pas trop d'âme à Blois. Mais bon, après, Blois aussi, c'est pas mal dressé, machin, c'est centré, en effet. Il y a des espaces. Il y a des espaces. Mais il y a quand même l'histoire. Après, il peut y avoir des espaces et puis tu ne peux pas construire un bâtiment. Oui, mais je pense que là, si, il y a un poids, si. Et tu as des terrains comme à Lançon ou à la fois, c'est vivant, il y a beaucoup de monde qui passe, c'est simple d'accès tout en étant protégé. Et, je pense qu'on y va, il y a toujours les conspires. C'est un préjudice. Les gars qui font l'entretien de la vie en ancien, là, ils ont une flotte impressionnante. Mais il y a envie, en plus, ça s'en charge. Et c'est un peu trop envie, on a dit, à chaque fois. Donc voilà, j'attendais un peu qu'on soit sympa parce que c'est quelque chose dont je voulais parler dans le programme, mais je ne voulais pas en parler comme ça avant d'en parler, en fait. quand on peut rencontrer les acteurs et les promoteurs de ce genre de choses, l'idée c'était ça, c'est de dire, il faut arrêter un peu les conneries, enfin je ne vais pas dire comme ça, mais d'avoir des bâtiments à droite, à gauche, ça, ça va bien quand on est l'État, mais nous, on est une fédération, ce qu'on pense, beaucoup liés de gens et même des gens qui sont dans la fédération, parfois ont des intérêts dedans et ils sont là-bas pour le bien commun, c'est quand même toute petite fédération, il faut quand même voir qu'il y a des activités où 15 000 adhérents, c'est juste dans leur région, dans leur département, c'est très mal, et voilà, on fait machin, je trouve que le rassembler des choses, ça serait pas mal, et puis je trouve qu'une fédération de gens qui volent, ça a une raison d'être sur un aérodrome, quoi, une base de l'hème, ça a un peu progressé, je pense, parce que je n'ai jamais l'abri, arrêter le préfectoral, il y a un problème, maintenant, il faut pas que ce soit trop de pied non plus, mais là, c'est la base, il faut que ce soit un aérodrome, c'est ça, c'est ça, il faut qu'il y ait un aérodrome, mais un aérodrome, c'est bien, voilà, donc, sur ce point-là, après, on est en train d'établir un programme, à chaque point, on est en train de décortiquer ce que l'on veut faire, mais après, il y a de la continuité, je ne sais pas si il n'y a pas de continuité, il y a forcément de la continuité par rapport à ce qui est aujourd'hui, après, sur les aérodroms, il y a un peu je ne sais pas, qu'on a en France, il y a 500, 450, il y a beaucoup, et puis il y a beaucoup qui sont, entre guillemets, presque abandonnés, on le revient quand on rentre sur des terrains, et on le voit, c'est pas... Non, moi, je suis à Montélimar, à Montélimar, on va construire un bâtiment de 3000 m² pour faire ça, il n'y a pas de problème, absolument aucun problème, même, je trouve, même des financeurs privés, je pense, mais Montélimar, ce n'est pas la bonne solution, je trouve que c'est un peu excentré, et puis, c'est connu, c'est connu pour un mistral de malade, et ça va faire traîner plus d'un pour venir en vol potentiellement, par exemple, non, mais, c'est un peu une vérité, j'ai fouillé pendant 15 ans, à Montélimar, donc, ce n'est pas la solution, ce n'est pas des terrains qui sont plus accessibles, qui sont un météo un peu plus homogène, un peu plus... le centre d'apprentissage, c'est un peu plus... C'est ça, il y a l'impression, c'est un peu plus... C'est ça, c'est un peu plus... C'est ça, c'est un peu plus... Et sur les fonctionnements, est-ce que vous êtes prêts à reprendre l'équipe qui va se constituer, des fonctionnements respectueux, des bases, des fondamentaux, c'est-à-dire le comité directeur des cibles, le bureau applique, ce qui est bafoué depuis un moment... Le bon problème, c'est que ça, c'est la loi. Oui, mais elle n'est pas respectée, elle est en train de faire un moment. C'est la loi. Mais... Au niveau du centre... C'est... Par contre. Au niveau du centre... Non, mais là, je ne parle même pas de ça. Non, la loi, c'est qu'un comité directeur de fédération, c'est le comité directeur qui fait la politique et qui décide, et après, le président est là pour faire la surveillance sur les aspects financiers, etc., et son rôle présent, c'est un rôle de représentation. Dans aucun cas, il est là pour décider tout seul de ce qui se passe. Donc, c'est clair qu'on est... Là où je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je n'aime pas trop parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, quand même, c'est qu'on a un président qui décide quasiment de tout sans parler de comité directeur et malgré ça, le directeur se fait découper. Et malgré ça, il ne dépend quand même. Ça, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est comme situation, c'est que personne ne se... Alors, il y a beaucoup de gens professionnels, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de turn-over de la FUDD ces dernières années, mais voilà, et je pense que du coup, il y a des gens qui sont... Moi, je l'explique comme ça, il y a des gens qui sont dedans, qui ont de l'intérêt, en fait. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça qui est un peu dérangeant dans nous. Voilà. Pour les votes, parce que là, moi, je trouve ça un peu scandaleux de ne pas pouvoir, à notre époque, faire des votes... À l'instance. À l'instance. Ça, c'est fait du temps du comité. C'est autorisé, ça. Donc, il faut le faire. Non, moi, je ne l'ai pas. Parce qu'il y a plein de clubs qui n'ont pas les moyens d'envoyer un mec voté, y compris de donner le pouvoir à d'autres, comme pour plus les moyens de ne pas les... Il faut le mettre en règle tout le temps, ça. Oui. Et j'ai juste peur que ça se fasse pas en fin d'année. Voilà. Et je préférerais que ça se fasse en fin d'année, personnellement, le maximum de clubs qui votent, mais je ne suis pas sûr que ça se fasse. Et il ne le dit pas, aujourd'hui, parce que je pense qu'il attend de voir ce qui se fasse. C'est ça, c'est vraiment vrai. Si on fait la demande, enfin, si un certain de les personnes font une demande officielle auprès de la Fédère en disant... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Je crois qu'ils ont des enfants. C'est lui qui décide. Je crois qu'ils ont des enfants. Et puis, je pense qu'il va emmerder jusqu'au bout. Ils sont là. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets. Il y a eu un... Vous savez, l'arrêtéops. On appelle l'arrêtéops pour les bâtèles de l'air. Tout le monde parle que de ça. Depuis 2-3 mois, il y a l'arrêtéops qui va arriver, qui va empêcher de faire les bâtèles, etc. Et... C'est arrêté, on ne l'avait pas. C'est le projet. Personne ne l'avait. Personne ne l'a trouvé. Et l'autre jour, on a plusieurs on l'a trouvé sur le site du SNPPL qu'il avait publié. Projet. On l'a trouvé il y a 4-5 jours, pas plus. Ils l'ont publié. Et la... La DGAC l'a fournie le 3 mars et pour une consultation de 2 mois. La consultation se terminait vendredi. Vendredi, là. La Fédère n'a pas parlé. La Fédère n'a pas publié. Et un... Vous pouvez le voir, c'est arrêté. Il est sur les réseaux, maintenant. Ça m'a arrêté qui met arrêté concernant l'utilisation des UNM. Il n'y a pas que les baptêmes. Franchement, on met le doigt dans un truc, là, qui n'est pas bon du tout. Je ne vais pas vous détailler le truc ce matin, mais par exemple, pour ce qui concerne les baptêmes, vous allez devoir faire signer, il ne faut pas tellement d'erreurs de payer. Il faut faire signer une page qu'on emmène un papier qu'on prend en disant le UNM, on va y avoir le UNM. Évidemment, le UNM est pour eux qu'il n'est pas certifié et qu'il vous prenait de l'exil. Il y a un arrêté avec le UNM. C'est moi qui arrive le plus près, c'est moi qui viens le plus tard. Franchement, il y a pas mal de la situation, le matériel, etc. C'est vraiment l'esquière. Si tu arrêtais, la consultation se termine les guerres. Avant de faire. J'ai appelé la nation civile, j'ai appelé Guine Bonneau. J'ai appelé Evelyne, qui est... on est depuis très longtemps à la FED, et je lui ai dit mais ça ne m'a perdu plus. Et là, il me dit la Fédération nous a fait un retour sur 2-3 points mais le reste, puisqu'il y a un peu de technique, etc., bon, il n'y a rien. J'ai dit est-ce qu'on peut faire un mail personnel, parce que moi, je ne suis rien, je ne rentrerai, etc. Il me dit oui, tu peux argumenter, je ne peux pas dire que je suis contre, tu peux argumenter le truc. Donc on est en train, avec Jean-Christophe, avec plusieurs, on est en train de préparer un truc pour le renvoyer d'ici demain, après-demain. Voilà. il y a l'abandon un peu, il y a l'abandon, c'est terrible. C'était quoi le postulat là-bas, c'est de mieux encadrer les baptêmes ? Ouais, mais ils ont créé un texte à temps, ils ont copié col. Et franchement, c'est l'investissement. Mais ça, ça ne concerne pas que les baptêmes. Voilà, c'est insuffiant. Pas que. Aujourd'hui, s'il a arrêté par ce comme ça, tous les autogir vont devoir avoir une ceinture 3 points, dans l'appareil. Quel autogir a une ceinture 3 points ? Là-bas. Tout le fait, tu dois aller à tous les ULM qui ont été fabriqués après 1988, s'ils ont. hors pendulaires, je crois, pendulaires, par contre, ou à par contre, s'il y a ceinture 3 points. Mais, enfin, c'est toutes des aberrations, en fait, c'est plein, plein, plein d'aberrations. Ils ont fait ça, je crois. La nation civile, elle fait un peu pour eux son texte. Généralement, ce qui se passe, c'est que la fédération, SNPPL, que le baptême sur la professionnalité, ça les arrange, donc ils ne vont pas la règle, je ne sais pas. Ils vont faire des réunions de concertation, techniques, ça, on ne veut pas, ça, on ne veut pas, ça, ok, ça, voilà, ça discute et ça débat. Mais, clairement, depuis 4 ans, il y a un débat avec la nation civile. Là, aujourd'hui, on a une fédération qui, sur les réunions aussi, là, on voit le CTM et le DPS, on sait technique qui est directeur technique qui ne sont pas le ULM, il est vrai qu'il est de la boxe, notre, de l'armée, et la nation civile, son discours, dit, on a un peu en avoir marre parce qu'en fait, devant nous, il y a des gens qui ne connaissent pas la réglementation et qui ne connaissent pas l'activité. Voilà où on est. Enfin, passé ça, bon, enfin, l'idée que j'ai, c'est de revenir avec un fonctionnement de comité directeur un peu normal. Il y avait l'époque de Dominique Ferroche que j'ai vécu, j'ai connu que ça, qui n'était pas parfait, mais les gens pensaient qu'il était assez autoritaire, mais non, qui faisait beaucoup de monologues, Dominique, mais autoritaire, non, il y avait beaucoup de débats avec le comité directeur, avec le bon comité directeur de deux jours, deux jours à la nuit, régulièrement. et l'idée, c'est de revenir concentrer ça sur l'équipe de 20 personnes qui bossent et qui ont leurs idées et qui avancent. Et sur tous les débats, enfin, sur tout le programme, c'est les fondamentaux. Le 600 kg, forcément, c'est l'ordre de question, mais là, on est déjà allé trop loin parce qu'il y a une dérogation pour les turbines, vous savez, la petite histoire pour les turbines, la dérogation, ça, c'est quelque chose dans lequel il aurait fallu dire non. Même la dérogation, si vous voulez, pour moi, il y a un gros questionnement là-dessus aussi, c'est, on a une boîte qui s'appelle Turbotech, qui est une start-up, je connais les start-up puisque j'en ai une actuellement et j'en ai une que j'ai vendue il y a quelques années, donc c'est des gens qui créent une idée, un concept, quelque chose, il y a des investisseurs qui viennent là-dessus et après, il faut vraiment un peu décontre aux investisseurs si ça veut dire qu'il faut qu'il avance. Turbotech avec sa turbine, la turbine, moi je m'en fous de ce qu'il y a de sujet, s'il y a des gens pour acheter une à 400 000 euros qui s'assent plaisir, moi je m'en tape mais complètement. Le Turbotech met la pression, a mis la pression déjà pour l'instant pour faire ses essais à 600 kilos et là où je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'a aucun fabricant qui fabrique des machines de ce type-là performantes en termes de cellules en France. Ils sont tous en fait dans des pays qui volent à 600 kilos, donc pourquoi ils ne vont pas faire leurs tests dans ces pays-là ? Pourquoi le mec de Turbotech qui est en France ne va pas s'atturer sous le bras, il va faire ses tests là où il en a envie, on n'a plus du check, etc., pourquoi il faut ? Donc pour moi, c'est juste à la pression pour dire on demande une déroberation à l'agency pour aller test puis une fois qu'on a mis un peu le bras dedans à 100 kilos et une fois qu'on a mis un peu le dos dedans on va essayer de généraliser ça et je pense que c'était très mauvais de la fédération où elle a dû vraiment être hyper ferme en disant mais pas de déroberation, rien, stop, non, même pas, même pas, rien. C'est uniquement commercial et il a dit précommande LL3 à Touring il a dit précommande donc il faut que c'est bien que demain on va donc ce gars en même temps raconte je le connais pas je raconte lui malheureusement mais il raconte que de la merde je vais pas le dire autrement Salon-Afré-Chaffel il dit on consomme pas plus que 912 donc un peu moins et puis LL3 offre un article en disant pour vous la 320 on peut exploiter mon appareil on est à 38 litres donc vous faites 38 litres je fais le calcul vous faites 38 litres sur 2h30 de volts mais 600 kilos ne suffisent pas donc on va où là ? on va où ? donc ça ça c'est ferme déjà à 525 on est allé trop loin c'est une course enfin moi je pense c'est une vraie connerie mais donc ça c'est défendre ça je suis en contact avec le président du RSA je vous donne quelques éléments comme ça je suis en contact avec le RSA et le président Dominique Simon là RSA vous voyez on a des sports de l'air quoi la construction amateur l'ULM on n'est pas des constructions amateur moi je l'ai dit comme je pense l'ULM on n'a pas une que les fondamentaux sont pas sur la construction amateur tel qu'on peut l'entendre c'est à dire fabriquer des appareils en partant de planche quoi ou de rien voilà nous notamment on s'est un peu par le tube étoile etc le RSA c'est des gens qui ont un vrai réseau de partout il y a des constructeurs RSA il y a des il y a des vrais passionnés là dessus il y a de l'expérience il y a de la compétence il y a tout ce qu'il faut et en 1996 il y avait eu un convention qui avait été signé entre le RSA et le FFPE pour essayer de faire un peu de construction amateur d'organiser la construction amateur sur le LN bon bref ça n'a pas fait plus que ça j'ai contacté le président du RSA et je lui ai dit voilà moi ce que je vois c'est qu'on pourrait essayer de retravailler ensemble sur développer la construction du LN pour que je sois amateur on va appeler ça en général de mon série pour toutes les classes parce que là c'est pareil il y a des gens qui dans le LN sont très santé sur eux-mêmes mais essayent de faire des trucs mais que pour eux en passant par la fédération construire des ULM sur toutes les classes pour respecter les jeunes pour amener les jeunes à construire des appareils et je pense qu'il y a un vrai sujet c'est pas avec des bourses de 500 balles qu'on va garder les jeunes d'ailleurs je serais assez curieux de savoir finalement un jeune qui a une bourse de pilote au bout de 5 ans combien continue à voler en fait je sais pas mais je pense pas que ce soit énorme c'est pas cette manière-là dont on arrive à les garder en fait ça suffit pas donc aujourd'hui il y a des idées un petit peu qui surgissent de dire on a par exemple le plus bas de 1000 c'est un petit pendulaire monoplace avec une aide de vol libre qui sur plan et qui existe on a des petits trois axes on a le paramoteur donc on a possibilité en fait finalement de faire peut-être fabriquer des kits par des constructeurs pas chers donc des constructeurs joueurs à un moment donné aussi des TA la création pour le pendulaire les autres pour le trois axes et pour le reste et des petits kits de vol monoplace qui se fabriqueraient dans des structures ULM ou LSA encadrées par des gens qui savent pour pouvoir en parallèle que les jeunes en train d'avoler pour pouvoir les faire voler ensuite dans ces structures-là il y a plein de solutions financières pour arriver à à s'en sortir là-dessus il existe plein de choses il y a beaucoup de machines d'occasion aujourd'hui qui peuvent être restaurées occasion aussi à la boule aussi les conducteurs qui font du jeu des vies il y en a 3000 ou même pas il y en a même qui les donnent et qui peuvent être restaurées à la boule pour faire voler des jeunes il y a plein de choses sans aller voir du neuf parce que tu vas monter à 20, 25 000 euros non non puis pas 2000 en fait c'est d'aller voir un air créé en disant ou un éther en disant voilà voilà le plan là là-dessus il faut arrêter je parle pas de moteur il y a 600 balles de matière vous vendez le truc 1500 balles point vous faites vous faites pas si vous faites pas on fera faire ça différemment par le bénévolat par on délardra mais un kit boulonnerie avec des tubes avec une structure minima après c'est trouver des ailes de vol libre pour un charret motorisé et un moteur qui se pète dessus voilà enfin je pense qu'on peut on peut se tirer sur un on peut tirer un pendulaire en monoplace pour que des jeunes volent dessus pour 7 8 000 balles parce qu'on s'est persuadé c'est sûr mais en tout cas c'est un peu le cas aujourd'hui en fait moi les machines que je reste là c'est ça en fait quand rien les boutiques de l'heure c'est 6 000 euros qui ont mis dedans et après et après il y a il y a des outils d'état qui permettent de financer ça ça je ne comprends pas qu'on ne les actionne pas ou c'est pas connu enfin certaines fédérations ne connaissent pas il y a plein d'outils qui existent qui permettent de dire une fédération demande un budget à l'état qu'elle doit rembourser et qu'elle rembourse avec un différé de 3 ou 5 ans et derrière ça permet de mettre en place le truc et que les clubs volontaires envoient un kit ils ont des jeunes qu'ils le montent etc il y a plein de solutions comme ça qui peuvent exister mais il faut que ça soit mené par la fédération voilà il y a voilà il y a ce sujet là moi j'ai recontacté c'était à Pulma Pulma est en guerre depuis j'en rappelais Régis Coté je connais bien parce que j'étais harcèment de Pulma à Montilmar à l'époque voilà donc Régis je l'ai recontacté en lui disant écoute ce dont pourquoi tu es en guerre tu avais fait de pub depuis 25 ans on le sait c'est d'assouplir l'aglementation sur les poids plumes et je lui dis moi je n'ai pas de contratte à ça c'est à dire faire une espèce de ce qu'on appelle en USA c'est la part 103 donc c'est un UNM qui est je n'aime pas trop le mot déréglementé mais qui a une vraie grosse souplesse réglementaire par rapport même à nos UNM c'est à dire qu'il n'y a pas forcément identifié qu'il y a l'identification il n'y en a pas enfin il y a quand même une formation d'encadrement mais voilà il y a des souplesse donc ça il faut étudier le truc à Pluma il faut ça depuis des années Dominique Meroz ne le voulait pas il n'avait pas en tire-en tort à cette époque-là de ne pas le vouloir et après avec Perrault il n'y a plus le sujet alors pourquoi Meroz ne le voulait pas Dominique parce qu'il y avait à l'époque un développement du paramoteur qui est intégré à l'ULM avec des forts caractères dans le paramoteur il y avait un peu des guerres c'était compliqué il y avait peur que si on déréglemente parce qu'en fait c'est des monoplastes sous les monoplastes en fait de moins de 115 kg il y avait peur que si on déréglemente ça à l'époque et bien par exemple tous les paramoteurs se partaient à l'FFQ et avec ce qui se passait dans le milieu des paramoteuristes je pense qu'on aurait pu être le cas donc il n'y avait peut-être pas forcément longtemps de ça mais aujourd'hui c'est fini ça c'est-à-dire que le paramoteur il est intégrant par exemple dans l'ULM il ne peut pas en partir parce qu'il y a le sport de haut niveau parce qu'il y a l'assurance parce qu'il y a ci parce qu'il y a ça parce que la fédération elle apporte aussi aux paramoteurs aujourd'hui ça s'est développé donc du coup aujourd'hui de dire allez on va aller à l'assurance civique pour faire une partie sans trois je pense que c'est le moment il faut le faire et donc j'ai appelé Réagis Côté pour ça et il m'a dit ben moi je ne suis pas là c'est parti on va donc ça c'est un truc qu'on a déjà noté qu'on a dit on dit voilà on veut bien le faire donc c'est pas tout déréglementé ça ça a été un discours de Christophe qui dit il ne faut qu'il n'y ait plus rien pas de formation rien enfin si il faut un minimum quand même ça ne passera pas non non c'est critiqué avec ça et là Christophe pas de critique mais c'est que là il manque de connaissance il ne connait pas son civil il ne connait pas il n'y a pas de recul là dessus on ne peut pas y aller comme ça c'est pas si ça dégénère ça sera vite ouais on ne peut pas dire demain on draw again tu achètes un truc et puis tu fais ce que tu veux ça ne marchera pas mais il y a un moyen de la souffrance bien un an il n'a pas moins ce qu'il y a des 70 voilà mais là il rêve de ça il achète la machine à lui oublier au père machin mais enfin c'est c'est il n'est pas sûr il ne faut pas dire mais d'amélioration sur des machines de 1,2,1,5 kg où l'appareil est identifié où le cas il a un théorique en plus le théorique est géré par la maison civile donc par la fédération on peut proposer à la science civile de dire on fait un théorique assoupli les paramoteurs un théorique assoupli ils sont fanatres aujourd'hui le théorique QLN dans les sur la partie paramoteur il y a des aberrations quoi un peu qui sont su qu'en fait les paramoteurs il faut des trucs il ne faut pas mieux le savoir donc ouais l'assouplissement ça c'est pas mal mais il ne faut pas non plus dire on rince tout il n'y a plus rien sur le truc mais alors est-ce qu'il me cherchait aussi il me fait comme ça si dans ton projet qu'est-ce qu'il en est de la classe 6 la classe 6 j'ai rien dit là-dessus et ça n'a rien dit là-dessus la classe 6 clairement c'est un gros échec c'est un échec 450 machines le mec qui se tue par an Jean-Paul Agé ce que vous connaissez et l'ITEC consulteur à l'ITEC c'était un proche puisqu'il était à Montélimar quand je l'ai arrêté à Montélimar après il a repris je suis de la formation d'instructeur aussi il a repris il a repris cet agrément de formation d'instructeur que j'avais parce qu'il l'avait sous ma délégation et donc il a repris ça et quand il a repris ça les obélogations pour formation d'instructeur ça passait à une espèce d'agrément il fallait refaire les dossiers et j'avais aidé à faire les dossiers mais gratuitement des volements du moins et il m'avait dit tiens à Pierre pour trouver la sèche tu vas faire un peu délico et moi c'est un truc que j'étais toujours au défoncière rencontre et j'ai dit bon ok je vais en faire un peu donc j'ai fait 10-15 heures de vol avec lui et c'est vrai que c'est grisant c'est technique c'est pointu c'est vraiment c'est vraiment sympa et j'en fais avec lui 6 mois après il se tue donc en fait j'ai dit bah ouais c'est la vie que j'avais au départ il reste le même en fait il y a une pointure légendaire copain là qui formait tous les tous les VIP qui s'éduisent en délico classique ouais 3500 un des instructeurs les premiers non le gars il y a eu connu oui oui ah oui Michel Anglade non Michel Anglade oui bref le mec au classe 6 alors ça c'est la petite anecdote Dominique Nerois dit au comité de directeur bon il faut qu'on prenne une décision si on doit étudier la possibilité de faire rentrer une classe 6 en 99 ou 2000 donc il fait tout un speech et puis au comité de directeur après il dit bah on vote qui est pour qui est contre on étudie la possibilité de faire une classe 6 donc là dans les 15 il y a 13 qui votent oui et 2 cons dans moi qui votent non donc il y avait Didier Salunach je ne sais pas si il y a un qui connaisse par un voteur et puis moi on vote contre et puis je me suis heureuse voilà dans sa spendeur à tout fait de chier qu'est-ce que vous m'emmerdez là il faut voter oui et tout je dis non on vote contre je dis l'article 81 l'élève d'appareil de conception simple on n'y est pas je me dis oui mais je sais mais bon sinon ils vont voler en sauvage ces gens-là donc il refait un speech junior bon qui vote pour les 13 et les 2 toujours les mêmes qui votent contre et puis là je dis à la secrétaire Nicole à l'époque je lui dis noter bien que là il a voté contre vous pouvez chercher sur les archives c'est un échec enfin donc après ça on ne peut pas l'enlever il y a des machines qui existent qui sont là je ne sais pas ce qu'il faut faire je ne sais pas ce qu'il faut faire mais j'en ai fait un peu même certains pilotes ou instructeurs de classique disent ça n'a rien à faire mais même la classique ça n'a pas existé en fait ou elle va chez les hélicos ou chez les... la classique c'est toute l'antinomie sur l'ULM en fait l'ULM c'est on vole haut léger basse vitesse sur la sécurité et la véhicule au plus c'est long au plus c'est sécuritaire voilà donc au plus c'est léger au plus c'est long donc en fait on voit les trucs on ne peut pas revenir là-dessus sur cette décision bah en fait c'est des arrêtés donc comme on est sur la décision je ne sais pas comment ça peut fonctionner ça ça je ne sais pas comment on crée on peut modifier des textes mais supprimer un texte enfin supprimer un truc je ne sais pas et puis qu'est-ce que devient les 150 mètres ou 100 mètres qui ont le médeau en France mais qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à tous les accidents en vitaux c'est que des alors il y a du pilotage mais aussi de la casse j'envolageais sur l'accident enfin on démarque personne n'aurait pu voir même des contrôles en atelier la pièce qui était des phénomènes oui on retorbe le cul donc l'icône c'est c'est vrai que c'est pas de cause je sais pas c'est un peu la merde non non il y aura une réflexion de ta part qui sera ouais je crois que c'est pas plus urgent mais oui oui mais c'est pas plus urgent là je pense qu'il faut les bras de ses civils il a posé la question qu'est-ce qui est possible de faire en fait parce que là moi j'ai pas de dire on défend le 525 kg parce que maintenant c'est ça j'ai une idée j'en parle pas parce que 10 vient de se faire écrire aussi il faut un peu ménager du cerveau le fou mais bon je vais vous la dire ce texte là de 525 kg il va pas parce qu'on est toujours sur ce paxe de pilotes plus passagers à 2 x 81 kg en fait 2 x 86 kg avec une heure ou deux heures d'essence je sais plus mais ça va pas du tout enfin moi je considère que ça va pas ça sera une discussion à avoir avec tous les gens de l'équipe mais je pense qu'il faut aussi en parler notamment dans le milieu je pense qu'il faut revenir avec une référence de la saline donc ok vous avez voulu 525 kg on va pas revenir en arrière parce que là c'est avec le carnage et qu'on remet hors clous plein de machines et je pense que à un moment donné il faut se dire stop enfin moi je vois comme ça pour aller définitivement toute cette connerie de poursuite à la masse là c'est de dire on remet une masse à vide une vraie masse à vide 525 kg ça te va marcher on remet une masse à vide à 320 voilà c'est ça ce qui est déjà de plein de toute façon non non aujourd'hui il y a plus de masse à vide aujourd'hui ça aujourd'hui c'est il faut que tu fasses 525 kg avec tes deux fois 86 et ton essence donc les fables des clans il y en a les 23 ou d'autres ils vont à 350 à vide aujourd'hui 3500 360 à vide ça peut te déjarder pour pousser vers 600 c'est pour un pilote d'un la sargée de 40 kg voilà donc là tu dis c'est 300 à vide point final et tu dis par l'un de l'autre là ça va être embarqué 200 kg vous vous démerdez avec ça je pense ça serait plus serein pour l'avenir ça serait plus logique je ne sais pas si vous en pensez mais est-ce qu'il y a encore moyen d'arrêter cette histoire de 600 kg avec les 600 kg c'est une dérogation d'accord c'est une dérogation pour eux pour le fabricant pour qu'il fasse des essais il n'y a pas de 6 kg tout le monde veut la vouloir mais ça il faut l'arrêter ça il faut l'arrêter mais sinon il ne faut pas en tout cas dans ça en fait s'ils veulent faire de 600 kg ils font du sens et du 600 kg il n'y a rien de problème dans une autre classe non pas dans une autre classe dans un autre type d'air en bref c'est pas pareil on ne met pas UNM en face point barre et aujourd'hui en Europe en Europe je vous rappelle juste en Europe je vous rappelle juste qu'il y a un truc qui s'appelle le LSA qui date de 2011 vous pouvez vous léger à 600 kg c'est un BIPLAS vous avez une puissance je ne sais pas combien je ne sais pas tout mon sujet mais vous avez déjà un truc qui existe quand un cadre qui aille dans ça en France on n'a jamais entendu parler non parce que pas tous les pays l'ont adopté mais demain il faut dire démerdez-vous avec ça FFA BGAC ce truc qui existe prenez ça à 600 kg mais vous en mettez pas mais ne mettez pas ça dans les arrêtés de ULM vous n'appelez pas ça à un ULM ça existe déjà utiliser ce qui existe c'est ça qu'il faut défendre en fait et quand j'en ai parlé à l'action civile elle me dit non mais aujourd'hui ça c'est quelque chose on n'a pas eu de disque on n'en a pas parlé personne n'en a parlé pourquoi ? parce qu'à la fédération actuellement il n'y a aucun technicien moi c'est ce que je reproche à tout d'abord il n'y a pas de se rapprocher mais ce que je reproche maintenant c'est qu'il n'y a aucun technicien quand je dis technicien c'est qu'il n'y a personne qui connaît sa réglementation sur l'ULM et sur qu'il y a une culture un peu de l'ULM et voilà et ces mêmes gens qui veulent plus de 600 kilos ces fabricants pour ce 600 kilos eux-mêmes disent non mais il existe médical ce serait bien et s'il y a un contrôle technique c'est pas grave mais putain allez faire votre type dans l'ULS ça existe ne faut pas chier et bien non parce que pourquoi ils ne veulent pas ils ne passent pas par la porte ULM parce qu'aujourd'hui s'ils passent par la porte ULM ils auront des les contraintes où il y a des contraintes où il n'y a pas de certification pour déposer les dossiers constructeurs s'ils doivent le faire dans le cadre du LSA ils vont payer une blague c'est juste une histoire de business d'argent mais ça le problème c'est que la fédération moi je le dis en fait 100 kilos passent dans un cadre ULM dans un c'est par qui il y a une en face moi demain je suis élu je démissionne demain dans le genre c'est pas possible moi j'ai pu gérer le bateau mais c'est pas possible il ne faut pas rentrer là-dedans parce qu'on est mort on passe là-dedans on est mort et il faut le comprendre et les gens qui ne veulent pas le comprendre ils vivent dans le déni où c'est qu'ils n'ont rien à foutre de ce qu'est l'ULM au départ on parle du mouvement on ne parle pas d'activité d'aller faire de la planche à voile ou du golf on parle de mouvement et c'est toute la différence elle est là donc ça serait tuer tout ça si on déjà que les gens qui sont très consommateurs ont tendance à dériver à tuer ça on le voit tous sur tout le terrain qui balaie les hangars encore le samedi après avoir bu le café avant d'aller voler ou après le vol c'est fini ça ne existe plus donc donc et combien de personnes il voit les gens qui sont de la FED est-ce qu'il y a des personnes qui ont prové qui vont ça c'est une vraie question vous vous dites d'acteurs ? de tout le monde de tous les acteurs de la FED c'est-à-dire ? du monde du monde oui des gens qui prennent les décisions je ne sais pas je ne sais pas mais il y a combien je ne sais pas mais ils ne connaissent rien pour accéder il n'y a pas des décisions je ne veux plus finalement il manque de techniciens à la fédération oui mais il y a des personnes qui volent régulièrement tricoter des machins c'est ce que ça veut dire ça veut dire ça en fait je pense qu'il n'y a pas beaucoup et après je pense qu'il y a des gens qui ont d'intérêt et ça aussi je le dis qui ont d'intérêt qui sont élus à la fédération par intérêt pour leur structure à eux pour leur et ils sont tous sur eux ça on sait c'est pas à peine de les nourrir parce qu'il y en a qu'on connaît et ça c'est un vrai problème c'est vraiment un vrai problème quand j'arrive avec des gens quand on essaie de monter l'équipe là on retrouve des gens je leur dis la seule question que moi je pose c'est est-ce que vous êtes là pour rendre service à la fédération ou est-ce que vous attendez que la fédération soit là pour vous rendre service et en fait déjà la question elle est là et je pense que là il y a déjà un vrai problème là-dessus c'est clair donc voilà alors après il y a d'autres sujets encore il y a plein de sujets il y a une trentaine de sujets finalement sur une fédération populaire mais pour les 600 kilos moi je ne partage pas ton optimisme parce que je me dis que les constructeurs et logiquement ils poussent un roux aussi pour avoir 600 kilos comme les copains européens c'est pour ça que nous depuis longtemps on défend l'idée qu'il y ait une classe supplémentaire pour des 525-600 kilos et des contraintes supplémentaires tout ça ça correspond à ce que tu dis et c'est à la LSA mais c'est une façon de ménager la chèvre et le chou parce que l'idée de l'héritablement ça va arriver ces 600 kilos il y a quand même des mecs qui poussent derrière pour dire nous le marché européen il nous est fermé on ne peut pas vendre la classe la classe ça veut dire que ça veut dire on ne peut pas vendre 15 kilos pour les deux machines par an quoi je ne sais pas je voulais pas le marché en fait le BF3 sur les deux dernières années avec la Turmine ils ont eu 10 commandes sur les deux dernières années enfin eux ça ne les empêche pas de vendre à l'étranger en ayant des machines on parle au total peut-être de faire plaisir à 50 mecs par an donc on va faire chier 15 000 mecs pour 50 mecs par an ben non il faut être super ferme et quand j'ai l'AS civil des trucs comme ça sur le LSA etc ils disent mais nous de toute façon à l'Afrique on n'a pas chose aujourd'hui pour répondre à ça à ces demandes à cette pression et pour se positionner en fait le truc c'est qu'ils ont le cas d'autre ils se positionnent qu'ils prennent des positions ils disent non il fait bien on n'en a plus qu'il ne crée plus à l'époque de Dominique ça n'arrêtait pas d'écrire et de se justifier et de défendre là on n'a plus rien mais il s'en fout qu'il laisse couler ben là d'allemand je pense oui et là il essaie de mettre en avant des gens qui veulent se présenter qui en fait ne bougeront pas bien le poids c'est ça et en Italie alors ils ne se sont pas emmerdés ils ont fait le modèle avant-fatique et puis les ULM traditionnels et que ce soit géré par l'effet phare je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous non mais le texte le texte il faut essayer de remodifier un peu le texte pour qu'il soit gravé dans le mur pour qu'en fait il faut que ça se calme cette histoire parce qu'on va où enfin 560 450 525 600 alors on a déjà une tonne ça je suis fatigué c'est bien français ça des niches la turbine c'est pour la turbine c'est comme les camping-cars des niches c'est comme les camping-cars qui font plus de qui sont des voies lourdes mais on a le droit avec le permis ou les voitures sans permis c'est dans le même esprit les blois la gestion enfin blois 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 du commissaire des comptes-rendus financiers enfin les détails financiers mais blois en fait la seule chose que je dis c'est que ça n'a rien à foutre à la fédération c'est à dire que blois c'est un simple aujourd'hui je suis désolé c'est plus un rassemblement depuis des années c'est un simple professionnel donc blois je dis pas que c'est pas bien je dis que c'est un simple professionnel ça n'a rien à foutre elle va être organisée dans la fédération donnez-moi un exemple de fédération qui organise un simple professionnel cherchez-moi un je vous donne mon téléphone vous m'appelez quand vous l'avez trouvé ça n'existe pas 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 ou elle peut même mettre des sous c'est pas le sujet elle peut même mettre un peu d'argent elle a perdu plus de 300 000 je ne sais pas je ne sais pas on ne sait pas c'est ce qui se dit mais on ne sait pas le seul exemple il y a deux rassemblements qui ont démarré à peu près en même temps c'est vrai que ça s'appelle le rassemblement du élève c'était 11 ans on n'est pas on ne voit si tu te rappelles pas 11 ans à ce côté et en même temps il y a pour autant d'années il y a un truc qui est démarré qui s'appelle la copycar il y a beaucoup de choses non 4500 entrées à la copycar à la charbonne-bois l'année dernière 120 000 à la copycar il n'y a pas eu la même évolution la copycar il ne va pas s'arrêter ils disent qu'ils risquent de s'arrêter parce qu'ils trouvent du monde c'est trop compliqué la copycar s'est organisé comment ? c'est organisé dans une structure complètement indépendante de la fédération une fédération de partenaires mais la fédération n'intervient pas là-dedans comme quand c'était quand c'était en haut à quelques gens oui parce qu'il y a plusieurs fédérations qui seraient concernées avec la copycar t'as les parapentes t'as les VLM non les VLM juste la piste en bas et il n'y a rien les ailes juste pour faire un peu d'animation attends mais rien donc c'est la FDL mais c'est qui qui avait lancé la FDL à l'origine à l'origine des préférences c'est ça ? c'était comment il s'appelle c'est un rassemblement Christian Lombe Christian Lombe d'accord et après il s'associait et après et après c'est fait c'est comment les deux c'est pas qu'il ne fallait pas avoir de profession moi je n'ai pas connu Blois avec des professionnels d'ailleurs je suis allé en 11h à la première fois en 1996 ou un truc comme ça donc il y avait déjà des professionnels qui se mettaient habitués au bar le soir et qui faisaient le point qui faisaient le monde entre eux c'était rigolo c'était de très très bon enfant et après là quand ça déménageait moi sinon ça déménageait justement à Blois ça a brillé comme ça ça a devenu un peu professionnel et puis après quand j'en ai arrêté la Fédération qui a compris ça c'est donc non donc du coup je dirais en 2025 de dire le Blois n'est plus organisé par la la Fédération j'en sais rien parce que ça vous en avez dit après six mois on dit stop on arrête tout à la Fédération il faut faire un temps pour passer la main il faut que la main soit passée à mon avis sur un an ou deux alors il n'y a pas un engagement qui avait été pris alors il n'y a pas vrai et c'est ce qu'il a dit à la Série générale Perrault c'est qu'apparemment il a pris un engagement mais personne ne sait de quoi il s'agit par rapport à quoi l'engagement on ne sait pas 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 oui mais on est par rapport à qui à qui à qui la Fédération par rapport à la région à la DG on ne sait pas on ne sait pas à quoi est-ce qu'un engagement c'est rien on ne sait pas comme si à perte à chaque fois et ces engagements il n'y en a pas qu'un il n'y a pas de nom il n'y a pas mal de choses et en fait personne c'est un peu ça la problématique aujourd'hui c'est quand Dominique a remu la Fédération quand il a pris la Fédération Dominique en 1998 il y avait moins de 300 000 francs sur les comptes et c'était le Quinta ça a été très chaud qu'est-ce que c'était avant ? il y avait il y avait Drou Jean-Louis Drou en secrétaire il y avait c'était qui le président ? je ne sais plus il y avait une autre qui ben ouais c'était un peu tendu sur les comptes Dominique avait été hyper hyper strict là-dessus c'est-à-dire que le repas à 20 balles on a été 23 euros et ben on a 3 euros dans notre poche terminé quand il n'y avait pas de sujet de discussion donc il y a restitué une fédération il y avait 6-7 100 000 euros de trésorerie en cas de problème ou autre il y avait 15 ans et moi j'ai sorti les comptes 2007-2008 19-20-21-22 j'ai sorti les comptes sur le site à ce point de vous là et là en fait je vois depuis 5 ans les fonds propres je pense que Blois est en partie pour ça mais on ne les a pas les comptes on nous fait voir aux âgés des graphiques des jolies calendaires mais ça ne veut rien dire en fait c'est-à-dire il nous a fait voir le budget de la fédération bah ouais il y a 3 000 euros pareil mais ça fait quoi en fait ça ne veut rien dire 3 000 euros de budget moi j'ai dans la société j'ai été racheté par un groupe qui faisait 30 millions d'euros de chiffres et elles faisaient 10 millions de pertes donc ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire en fait ça peut être aussi normal que ça de la perte mais là il n'y a pas pour une fédération dans tous les cas mais ouais les fonds propres ont diminué donc en fait on ne sait même pas il y avait une interne générale de Ronalp je suis allé et j'ai posé la question à Sébastien et je dis Sébastien aujourd'hui je voulais connaître les fonds propres la trésorerie les deux paramètres de la fédération il n'y a pas sur moi qu'on est là ça l'a agacé il m'a dit non non mais il n'y a pas une fédération propre je ne vois pas d'où pu en venir c'est pas publié tu poses la question à la trésorerie tu n'as jamais répondu ils n'ont pas une obligation détaillée les détaillés tu peux y avoir tu dois pour y avoir accès mais même les gens du comité n'ont pas accès donc à partir de là je pense que il y a beaucoup de choses qui vont faire la couverte question délicat enfin voilà je ne sais pas donc ouais un petit financier déjà dans le fait c'est ça ça commence par ça clairement au moins pour savoir où on en est c'est le minimum c'est pas pour aller casser l'équipe d'avant c'est savoir où on en est et ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir on ne sait pas c'est pas du et c'est moi aussi donc dans vous présenter savoir qu'il y a un potentiel de gens prêts à aider sans avoir aucune fonction de candidat fonction de candidat ouais en fait il y a des commissions à la fédération il y a des commissions qui sont obligatoires par rapport à jeunesse et sport les règles à la fédération qui sont chiants jeunesse et sport elle vient de jeunesse et sport elle a déjà su on a eu son foot c'est le jeunesse et sport on a commencé le jeunesse et sport aussi c'est eux qui mettent des règles un peu des fois à la con donc il faut un médecin c'est obligatoire alors le jeunesse et le handicapé c'est fini il faut un médecin il faut une commission féminine aussi il faut ça c'est pas possible de scinder c'est pas possible de scinder la fédération en deux c'est à dire une partie jeunesse et sport et une majeure partie de gens qui ont envie à le foot et qui non ça on peut pas c'est pas possible sur ces histoires de 600 kilos ce qui va se passer c'est qu'en fait on va scinder en activité moi j'ai peur de ça en fait c'est ici en ski ou passe pendulé par un moteur on se casse on fait un truc de l'autre côté et puis des derniers ou avec le reste moi j'ai peur de ça non non on passe à un dessin comme ça et donc je sais plus ce que je voudrais par rapport à ça la question c'était mais on est prêt à l'aider oui donc en fait l'idée c'est de faire un comité de directeur avec peut-être moins de commission parce qu'en fait les gens qui sont responsables de commission ceux qui volent avec un string ceux qui volent c'est un peu difficile à la fin avoir une commission par un moteur il fallait la faire en 99 quand un paramoteur allemandré parce que ça chauffait et pourquoi il y a une commission par un moteur ça se pose la question aujourd'hui pourquoi il y a une commission par un moteur pourquoi il n'y a pas de commission en pendule ça n'arrive pas à grand chose on n'y a plus à grand chose mais c'était peut-être pour qu'ils soient reconnus je pense oui mais c'était pour ça c'était pour ça au départ donc aujourd'hui enfin c'est bon les paramoteurs ils ont leur place ils ont plus que leur place même d'ailleurs parce que moi je cherche dans les 20 qui quand même plusieurs paramoteuristes parce que ça ça a été quelque chose qui n'a jamais été fait il y en a même temps 3 ou 4 et et donc c'est de réorganiser un peu avec moins de commissions il faut avoir des commissions donc plus générales c'est qu'il y a des sous-commissions dessus mais clairement oui il y a 20 à 8 mais il faut 40 personnes quoi il faut 40 personnes dans un truc comme ça par contre par contre moi ce que je pense c'est que dans l'association des liodèmes il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me se présente tu l'as rendu mal je pense à ça c'est ce que j'ai dit le président l'a fait alors j'ai dit j'ai dit ça à la pulma et j'ai dit ça aussi à la pulma et la pulma et la pulma ça a explosé de rien il me dit non mais Pierre nous on est à la pulma on n'est plus adhérents depuis 25 ans à la fédération on ne peut pas se présenter il se dit oui je suis trop il va être par exemple et elle me dit par contre non elle me dit travaille ensemble etc même que la pulma même la pulma elle me dit sous l'accord des gens de la pulma que la pulma rejoigne demain la fédule la fédée si on crée une part de 103 elle me dit je suis d'accord mais je pense que ce serait intéressant la part de 103 avec effectivement quand même un encadrement de formation obligatoire oui mais que ce soit la pulma je pense qu'elle est à tout je ne suis pas allé dans le détail de ce qu'ils ont fait mais la pulma ça fait 25 ans qu'ils font des propositions la pulma ça fait 25 ans que font des propositions donc je pense que c'est mon coup la pulma il y a un bon propos de tous les lieux dont on va faire partie dans quelques années on va s'orienter sur des petits monos plus de brevets plus rien plus de gênage tu vas y tenir mais j'y suis déjà j'ai bien des points modernes ouais je pense que ce serait bien quand même que tout le monde puisse être un peu représenté et la partie candidat c'est quand même bien pour dire il y a un candidat demain qui est dans les vieux devs c'est de dire derrière il y a une condition avec d'autres vieux devs mais que il y a un peu c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai écoute tu l'as dit c'est bien ouais moi je pense c'est important quand même ça va prendre plus en mervement c'est un métier de violence c'est un métier après il y a l'isio il y a tout ça un peu les gens me disent c'est du temps mais ça va dire non plus aux gens de se consacrer 100% d'un temps dans une association ça existe plus ça c'est fini mais déjà c'est un métier visio c'est pas mal déjà si on a 20 personnes qui sont motivées et 30-40 derrière en total qui bossent vraiment si si déjà si l'esprit je pense que si l'esprit est ouvert si tu marches dans le sens où effectivement de rester sur une réglementation qui est intéressante aujourd'hui parce que c'est une million il y en a des gens remplacer à 600 kg comme on disait tout à l'heure et là je pense qu'il y aurait plus de motivation pour s'impliquer et pourquoi il faut des nouveaux parce que clairement le bureau actuel a démotivé tous les anciens moi j'ai contacté en fait plein d'anciens de l'ULM quand j'ai ancien par ce moment-là j'ai des gens qui voulaient plus longtemps et mon tout se dit c'est bon je ne veux plus entendre oui c'est ça oui c'est le plus premier état que j'ai vu mais j'ai été surpris je suis resté un peu con parce que merde c'est plus des agences c'est plus des agences c'est plus des agences est-ce qu'ils ne sont pas prêts à venir non mais ils ont été ils ont été dégoûtés ils font même il y a des agences ils ont été encore partie Jean-Christophe Jivert il a lâché le prix oui mais Alain alors je vais vous dire il a démissionné ça mais Alain par exemple il a démissionné quoi non il attend il attend il a été placardisé aussi oui mais il attend justement je ne sais pas s'il va mettre une ou deuxème couches il n'y a pas d'intérêt à rester l'attente quand il est plus reconnu même si tu fais que figurant alors vous n'arrêtez rien c'est ce que j'ai intérêt quoi je crois qu'ils n'ont pas tous démissionné oui bien sûr ils auraient dû tous démissionner ah non non il y en a qui ne veulent pas voilà et là c'est leur vie voilà c'est leur vie ce que je dis moi ce n'est pas la vie je ne suis pas élu je ne suis pas autre chose j'ai assez à faire mais là c'est leur vie là c'est leur vie pas à l'ULM peut-être très lue oui c'est ça c'est pareil c'est au caractère donc je ne suis pas non mieux des gens on a craigné est-ce que vous avez d'autres questions il y en a qui ont forcément beaucoup de cerveau c'est une paratronie je suis méchant est-ce que vous n'avez il est du là oui mais bon mais bon oui je suis en train dans la paracune il y a des faux là est-ce que tu veux développer autre chose est-ce que tu nous ferais une bafouille pour faire passer par exemple il faut parler de d'elle alors tout ce qu'on veut nous le programme nous on veut faire en fait on est en train d'écrire tout le monde et on va l'envoyer on va l'envoyer à tous les clubs mais on l'écrit sur tous les sujets et pour le coup tout ce qui se passe en ce moment les merdes etc malheureusement moi ça m'arrange parce que ça me donne du grain à moudre pour jouer les filles c'est ce qu'on veut tu vas le faire avant l'été quoi on va ramener on va le balancer au club après moi je vais prendre mon confère dès mi-juin je vais aller dans les rassemblements celui de au rassemblement de Murcia à côté de Bourges à Saint-Euret les anciens Muthiax les merdes c'est votre Muthiax oui 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 il y a l'air je vais aller sur des terrains pour ce qu'ils se vouent faire mais bon après voilà encore une fois ces histoires d'élections en fait c'est très simple on ne peut pas faire grand chose si ce n'est de savoir la question c'est qui va voter avec eux la question si demain Perrault n'est pas de vote à distance et qu'on a 80 clubs avions qui se pointent avec des présidents qui veulent voter ici au Pino si demain il y a des clubs qui montent en masse et qui veulent conserver l'UNM en fait ça ne va se jouer que ça que là-dessus ouais mais il faut faire campagne il faut aller au genre de côté comme faire des flyers on fait un proie on fait un PDF pour envoyer à tous les clubs aux instructeurs et puis le site de la FED il y a tous les équipes quand même on relaie RAM ah bah oui voilà mais je vous enverrai tous les détails de contrat et on l'envoyer à tout le monde soit ça on relaie RAM Miguel relaie aussi toutes les appos je parle équipe alors il y a des gens que vous ne connaisserez pas forcément parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément là depuis longtemps dans l'MXC qui sont là mais ils sont discrets FredX Payser il y a un super ULM qui est sur la chute de Bourges son épouse elle voit aussi beaucoup elle est avec ça il y a des gens à qui j'ai demandé qui n'ont pas encore répondu qui seraient intéressés je suis en train de chauffer mais c'est pas facile parce que voilà alors comme c'est individuel il y en a de l'ancienne équipe c'est bon il y en a qui vont se présenter déjà il y en a qui peuvent être élus après oui après c'est de la journée d'anciens qui sont élus et qui ont voilà moi je pose un madame le jour de l'élection je pense qu'il y a encore une fois il y a d'intérêt ceux qui se prêts c'est qu'ils vont se présenter c'est qu'ils ont un intérêt oui on s'en met en de l'ordre je pense que c'est une majorité on va faire quoi ? on se fait chier toute l'année moi je ne suis pas ça se fait chier en tant que président il ne faut pas dégager ceux qui sont en de la tête ça marche ils ne pourront dégager de même ben oui ils sont minuit mais voilà après aujourd'hui il y a quelqu'un qui essaye de faire un peu de construction amateur dans l'activité ULF après l'ULF il m'a dit c'est un ancienne chez nous et on est assez déçu parce qu'en fait il essaie juste de pomper les jambes ULSA vers la FF Plus et ce n'est pas ça l'idée quoi ce n'est pas ça l'idée l'idée c'est d'avoir d'ailleurs ce truc là je lui ai dit je lui ai dit il faut voir un peu plus l'ouvrement il faut ce n'est pas le produit dans ton pub chez toi à Chamblay que tu veux développer qui va faire avancer l'ensemble de l'activité qu'en fait c'est se mettre au service des autres il faudrait presque faire un serpent c'est ça de trouver c'est ça qui est difficile à trouver une femme piste avec Gratia alors Gratia elle est dans elle peut se présenter elle peut se présenter elle peut venir en journée le matin moi j'ai 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 je m'en tous les jours les gens veulent me chauffer c'est pas facile mais la partie c'est tout ça il est chauffé oui tu vois c'est vrai tout le monde l'a lâché et Pierre-Jean il m'a pas demandé sa réponse mais je suis en train de le chauffer bien correctement et cette histoire de Massavide en fait lui il veut bien y aller s'il y a à 403 et l'histoire de remettre cette histoire de Massavide de dire Massavide à 300 320 avec le parachute et terminé on verroule tout il dit si on a pas une politique comme ça il dit moi je n'ai pas envie de me faire chier donc voilà donc Pierre-Jean j'aimerais bien qu'il soit Pierre-Jean c'est pas forcément c'est facile à gérer mais c'est bien de toute façon tu n'auras que des gens pas faciles à gérer mais moi si on fait quelque chose c'est constructif ça si on a des bonnes idées moi je suis en train du temps à la fédée faut pas les couilles moines si je suis en train du temps à la fédée il y avait il y avait Mereuse il y avait Xavier Aversau il y avait Philippe Zen il y avait Didier Hémin il y a bon je vous en passe des meilleurs j'aime mais pas pour vous dire que c'était il y avait l'animation mais c'est ça qui était bien c'est normal ça visait quoi aujourd'hui il n'est pas il n'y a rien moi je me frittais avec Dominique Mereuse j'ai dit comment ça te plaît je dis bon alors oui mais c'est ça il n'y avait pas d'égout surdimensionné ni d'orgueil déplacé il n'y avait pas de position actée enfin ça discutait quoi c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut ça c'est clair je vous emmène voir ceux qui ne connaissent pas le petit coin on a toute caméra pour filmer et puis en même temps si vous avez d'autres questions j'ai envie de manger là après on a écouté on a écouté c'est pas le moyen on a écouté